Et bonjour à tous, c'est Esquilax et bienvenue sur cette émission Lâchez les chiens. Je suis bien sympathiquement en compagnie de David au David. Bonjour David. Bonjour Seigneur Esquilax. Comment est-ce que ça va bien ? Ça va, un peu fatigué mais ça va. Un peu fatigué mais ça va bien. Oui mais ça va. Ça va quand même. Ça va, il pleut. Je ne sais pas si tu as vu mais il a plu, puis il pleut, puis il replut, puis il pleut, et ainsi de suite toute la journée. Il a plutôt beaucoup, enfin moi il n'a pas tellement plu mais maintenant il pleut pas mal. Moi ça m'a un peu embêté cette histoire. D'ailleurs hier, il m'est arrivé, ça devait arriver, mon fiston était à l'école. Ah une histoire du fiston. Une histoire de fiston. Donc il a trois ans. Ça tombe bien cette thématique aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a eu la vidéo avec l'explosion de soleil. Oui, l'explosion du soleil et après tu seras... Enfin... Voilà. Et ils faisaient tous plein soleil, c'était il y a deux jours, non c'était hier, c'était hier je pense. Je vais aller chercher à l'école. Et d'un coup, mais c'est la méga drache. Mais la méga drache. Et la voiture est mise, positionnée de telle manière qu'il y a vraiment une gigaflaque à éviter. Et là, je pense que je n'ai pas assez anticipé, pas assez réalisé qu'il n'a que trois ans. Et qu'il n'allait peut-être pas éviter. Allez, petit bonhomme, il faut que tu sautes au-dessus de la flaque. Et ça fait bon, atterrissage au milieu de la flaque. Goudas complètement trempé. Ah bah ouais. Regarde pour le moins circonspect par rapport aux instructions données par son père. Genre, c'était pas suffisant. Genre, tu m'avais dit de sauter, mais maintenant c'est froid et c'est mouillé. C'est pire. C'est pire. C'était normal ? Et moi, je me suis dit... Il y a du boulot. Non, non, mais c'était un peu ta faune. En fait, David, on n'est pas là pour parler de ton fils, bien que c'est fort sympathique, mais je pense que les gens sont là pour voir de la fight, du Hearthstone. Et c'est quand même l'idée... Mais ça tombe bien parce que... Parce que c'est ce qu'on va faire. On est mercredi et donc c'est dû lâcher les chiens. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Rappelons donc la semaine passée. Nous étions donc arrêtés avec la victoire de TICNL. La remontée terrible de TICNL face à Strive Crow, qui était magnifique. Il était égal à mener... Tu t'as fait 0-3 et il est remonté. Tout à fait. C'était terrible. C'était du Rocky, comme tu l'appelles. C'était du Rocky Balboa. C'est du vrai Rocky Balboa. Du 2, pas du 1. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons donc avoir... Attention, je replace quand même qu'on puisse voir correctement ce qui va se passer, parce que je me rends compte qu'on ne verra rien là. Voilà. Voilà, on verra tout de suite beaucoup mieux. Et aujourd'hui, c'est face à Spoh. Et donc Spoh, ça fait plaisir parce que c'est un joueur dont on n'a pas encore parlé du tout. Non. Mais oui, c'est vrai. Et pourtant, c'est un joueur qui a quand même été plusieurs fois dans le top 5, qui est un gros joueur de la team VVV. Alors, est-ce que ça se dit VVV ? Moi, je le dis VVV, mais ça ne se dit peut-être pas comme ça. De toute façon, on t'expliquera. Triple V, triple V, VVV. On te le dira. Mais en tout cas, effectivement, c'est un joueur qu'on peut presque dire qu'on découvre. Oui, en tout cas, on découvre au niveau de la chaîne. On le découvre, mais en tout cas, c'est un gros joueur. Il a participé à beaucoup d'MLG, des Attack Cup et des machins comme ça. Et aujourd'hui, il va donc affronter le King, qui est pour l'instant Tay Senel, qui est je pense à, je pense qu'il est à deux victoires pour l'instant, parce qu'il est à deux victoires. Donc, s'il gagne une fois de plus, il atteindrait ce rang de trois victoires de suite. Ce qui serait plutôt sympa. Pour l'instant, je pense que Savage a fait quatre victoires avec tout gros joueurs, par exemple. C'est pas mal. C'est un peu comme au foot, il faudrait mettre des étoiles, comme tu as gagné autant de fois la Coupe du Monde. Rappelle le concept d'un King of the Hill. Voilà, justement, le King of the Hill, l'idée générale est assez simple. On met son titre en jeu chaque semaine jusqu'à ce qu'on se fasse couper la tête. Et là, quelqu'un ramasse la couronne et dit, je suis le roi. Maintenant, c'est moi le roi. Et puis, hop, le roi est mort, vive le roi. Et ainsi de suite. Vive le nouveau roi. Alors, c'est du best of seven. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, il faut gagner quatre fois. Donc, on peut avoir beaucoup, beaucoup de parties qui vont jouer. On peut en avoir quatre, on peut en avoir cinq. On peut en avoir jusqu'à sept, d'où le best of seven d'ailleurs. Donc, il peut y avoir beaucoup de retournements de situation, comme celui de la semaine passée. Mais, de la même manière, ça permet d'évaluer le niveau des joueurs aussi, parce que ce ne sera pas sur un petit coup de bol et une partie un peu molle que ça va jouer. Si tu as un 4-0, c'est ce qu'on appelle une victoire franche. C'est une victoire franche. Voilà. Ce jour-là, tu n'avais pas mangé tes Kinder, tu n'étais pas enfant. Commençons donc avec ici le challenger. Alors, avec Spoh, ici, joueur suédois, si je ne me trompe pas, qui a donc décidé de nous sortir pour cette première game. Son sexy Jaina. Son sexy Jaina, tout à fait. Oui, mais surtout un mage inhabituel dans ce genre de match-up. Qui a l'air... Et surtout pas très agressif, qui a plutôt l'air d'être un peu contrôle quand même. Il a l'air d'être un peu entre les deux. Quand tu vois, ça termine par Ragna, ce qui est bien. Il y a du vrai gros finish. Il y a deux flamestrikes. Il y a deux flamestrikes chevaliers noirs, oui. Sylvanas, qu'on ne voit pas souvent. Kern, deux Drake Azur, deux élémentaires d'eau. Il y a beaucoup de cartes. J'ai envie de te dire, c'est un agro-contrôle. On ne peut pas dire que c'est un full-contrôle dans le sens où ce n'est pas non plus je te gèle, je te gèle. C'est du mid. Pour moi, on a du early pour tenir. On voit que le early, c'est pour aller chercher de la carte. Tout à fait. Donc, on est plus dans le mid late. Tout à fait. Donc, ça a l'air d'être un deck d'ailleurs un peu plus scolaire. J'ai envie de dire, voilà, une belle petite courbe de mana. On a un peu de tout. Il me plaît. Il me plaît beaucoup. C'est sympathique. Ça me fait plaisir de voir parce que c'est des choses qu'on ne voyait parfois moins. Pour le moment, le match, c'est tout dans tes dents. Donc, c'est très agressif. On finit. Ou alors, le tout pas dans tes dents et je contrôle jusqu'à ce que je remette tout ce qui me reste dans tes dents. C'est un peu ça, effectivement, l'idée. Donc, on est en sort. Et de l'autre côté, on a contrôle one turn kill. Oui, c'est le shaman, le contrôle one turn kill. Alors, j'imagine qu'il y a du wind fury. C'est comme la semaine dernière. Je pense que c'est le même deck. Alors, est-ce qu'il doit garder les mêmes decks ? C'est même peut-être possible, plausible qu'il doit garder les mêmes decks. Il faudrait que je sois sûr de ça. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je ne serai même pas à y connaître. Les nerfs auraient donc un avantage tactique puisqu'ils pourraient connaître. A voir, à voir. Écoute, David, déjà, je voulais aussi dire bonsoir à tous ceux qui sont avec nous sur le stream. Bonsoir. Parce qu'il y en a des bonsoirs entre nous. Mais merci à ceux qui nous rejoignent pour cette émission, cette deuxième émission du Lâcher les chiens. Alors, pour l'instant, évidemment, l'émission n'est pas encore super connue. Les gens sont habitués à l'émission du Hurt Show. C'est la deuxième. C'est la deuxième. On espère quand même voir des gens nous rejoindre. Ça serait plaisant, en tout cas. Et qu'on finisse à un million de viewers. C'est ce qu'on mérite. Minimum. C'est ce qu'on mérite. Et c'est ce que méritent les joueurs ici. Un minimum d'un million de joueurs. Alors, un petit pronostic par rapport aux deux decks présents. Et dites-nous aussi sur le chat. Dites-nous ce que vous avez en tête. Qui est-ce que vous voyez gagnant ? Est-ce que vous voyez Taycenel ? Est-ce que vous voyez Spoh ? Tu vois, qu'est-ce que tu vois gagnant ? Ne connaissons pas très très bien Spoh. C'est difficile de dire, mais c'est un très bon compétiteur. Donc, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer du tout. Écoute, honnêtement, j'aurais bien du mal à répondre à ta question. Il faudrait voir tous les decks. Il faudrait avoir un truc plus large, évidemment. J'ai peut-être l'impression que le chaman peut aller plus vite. Mais s'il se fait contrer... C'est du one-turn kill. Il n'y a pas beaucoup de défense. Si tu regardes, il n'y a pas beaucoup de défense du héros. Il n'y a pas tellement... Il y a un défenseur d'Argus. Mais il n'y a pas d'autre tonne. Il faut voir. Peut-être que le chaman peut aller plus vite. Ce n'est pas sûr non plus. On va voir comment ça sort parce qu'il y a des drops rapides. J'ai envie de te dire que c'est un peu similaire. C'est-à-dire que les finish auront lieu de toute façon tour 6 et plus. Oui, il ferait un peu de même temps plus tard pour le chaman. Il lui faut l'Heroi. Il lui faut le Windfury. Il lui faut une arme croque-croque ou l'autre. C'est difficile à dire. Écoute, on va partir sur le pronostic. C'est difficile à dire. Quel bon pronostic, David. On voit qu'on se mouille ici chez HSFR. On prend des risques. On ose. On ose. Et écoute, sans perdre de temps, je te propose que nous passions maintenant, j'ai envie de dire, au great battle, au grand combat. Oui, parce qu'on est quasi dans l'anglophonie ici en plus. Oui. On se perd moi. Écoute, fais péter le clafoutis. Le clafoutis, c'est exclu. Je fais péter le clafoutis. J'espère qu'on aura le son du jeu qui est fait. Alors, cette première main où il y a quand même beaucoup de choses qui partent pour TSNL, pareil pour Spoh. Ils gardent quoi ? Ils ont quand même... Ils ont des possibilités. Déjà, la main de Spoh est très early. Il récupère une frostball d'entrée de jeu. C'est pas mal. Ceci dit, il y a les loups qui ne sont pas loin. Il y a l'éclair. Il y a beaucoup de surcharge. Heureusement, la pièce pour compenser, c'est pas mal. Mais c'est une bonne main pour Spoh ici. J'aime beaucoup parce qu'il a toutes ses petites cartes. Justement. Il a vraiment ce qu'il lui faut pour débuter la partie. Et là, tu vois, si tu joues à un éclair pour ça, tu te mets en surcharge. Ah non, mais tu vas... À la limite, tu croc-croc ici, mais t'as envie de les garder. Tu vas me dire... C'est un peu dur. Et donc, tu vas devoir croc-croc. Tu prends quand même les dégâts. Tu dépenses une carte et l'adversaire n'en a pas dépensé. Ou alors, tu fais simplement... Tu fais pièce loulou. Tu te mets méchamment en surcharge pour le tour suivant parce que là, il ne te restera que 1. 1, point de main. Mais 1, c'est son éclair. Voilà, c'est son éclair ou son arme croc-croc. Il préfère capitaliser tout de suite. Il préfère... J'ai investi dans les loups. Et c'est vrai qu'a priori, un éclair peut manger un loup. Mais le deuxième loup, il faudra aller le chercher à la durée. Et tour 2, ça ne sera pas possible. Rappelons quand même, c'est marqué. Spoh est en haut de la game ici, dans le top. C'est marqué ici à gauche et sa main est à gauche. Teysenel est donc en dessous. Ici, Shaman. Et sa main est à droite. Ce qu'il va pinguer. Ça paraît très logique. Oui, oui. Il sait que son adversaire, de toute façon, n'aura qu'un point de mana. Donc, il sait que s'il pose une créature aussi, il lui offre la possibilité... Non, il décide de poser. Sachant que c'est une créature à double vie. Tout à fait. Si elle meurt, elle revient. Mais l'éclair, du coup, est plutôt rentable. Oui. L'éclair est plutôt rentable. Je pense. J'aurais pingué, quand même. Ça faisait un loup en moins. Ça faisait un loup. Mais tu sais qu'il pouvait tout simplement cliner le bordeaux aussi. Mais il a préféré. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'il va lancer un éclair et se sacrifier un loup ? Parce que, soyons clairs, mettre ses deux loups à un point de vie, ça n'a pas de sens. Oh, il va le chercher à la croc-croc. Voilà. Et il va sans doute sacrifier la blanche. Et bien alors, il va sacrifier la blanche. Ah non, donc il met ses deux loups à un point de vie. Ça, tu vois, ça, je ne suis pas… Il y a du ping en face. Oui, ça veut dire qu'il… Ouf, c'est osé. C'est osé, c'est osé. Parce qu'il se dit, s'il utilise un ping, c'est déjà deux points de mana sur ce turc qui sont consommés. Tout à fait. Donc, je dis, pourquoi pas ? Il sait que… Oui, ça lui bouffe, ça lui mange deux ressources, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que ses loups meurent facilement. Un loup à trois points de vie, il ne peut pas le faire avec son turc. Oui, mais il sait qu'il y a des éclairs de givre. Il sait qu'il y a potentiellement des éclairs de givre. Oui, mais justement, quand il y avait des éclairs de givre, c'était la seule solution. Oui, aussi. Moi, je préfère que les éclairs de givre viennent sur mes loups plutôt que sur moi quand j'avais une arme. C'est vrai aussi. C'est vrai que ça se défend tout à fait. David, c'est bien remarqué. Alors là, tu vois, effectivement, il peut éventuellement jouer… Ouh, le bon totem ! Ah oui. Il va même peut-être ne pas sacrifier de loups du coup et se dire… Il éclaire, tu vois, il préfère éclaire. Il va de toute façon récupérer… Parce que là, il ne sacrifie aucun loup, le totem qu'il fallait au bon moment, David. Ça, c'était top. Alors, est-ce qu'il avait dès le début parié ? C'était une chance sur quatre le tour d'après. Le tour prochain, je fais les totems et ils seront toujours là parce que je te rappelle quand même qu'un joli petit arcane et… Oui, un missile des arcanes. Il n'y en avait plus, un missile des arcanes et c'était fini. Même explosion des arcanes marche. Mais bon, là, on n'avait quasi aucune chance de voir une explosion des arcanes. Et il conserve ses créatures. Il conserve ses créatures. Et là, le totem de soins, c'est le cadeau des dieux. T'imagines, pour l'instant, il a fait tout le boulot. Soyons clairs. Tout à fait. C'est le totem de soins qui fait la différence entre cette partie. Si Teysenel, pour l'instant, est tellement bien parti, c'est uniquement grâce à ce totem de soins. Alors là, c'est un peu plus embêtant parce qu'une Sylvanana, pour l'instant, elle peut quand même aller chercher… Est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il va ? Il y a un Orion qui est déjà passé, en plus. Il le sait. Oui, c'est ça qui est un petit peu dommage. Alors, il pourrait… Pas de hex disponible, en plus. Alors, est-ce qu'il va aller à l'agro ? Tout simplement, c'est-à-dire, je laisse la Sylvanana, je laisse faire ses traits. Il a six ressources. Il pourrait, il bien pourrait, jouer son totem, lancer un éclair, par exemple, et faire un autre totem. Et il y aurait une des créatures qui serait prise, en sachant que, bon… Il va à l'agro. Il va au dégâts. Non, il va au dégâts. Il met son adversaire à 13 points de vie, déjà. Malgré tout, la Sylvanana, même, elle est en affaire. Pour l'instant, elle ne peut pas se traiter elle-même. Elle ne peut pas mourir et récupérer notre créature. Et donc, faire à ce moment-là, j'ai envie de dire du… Mais par contre, il y a… Du moquant triple. Il y a Flamestrike, par contre. Ah, Ronche, oui, il y a un Flamestrike. Mais bon. Il y a un Flamestrike et un Patpink derrière, ça ne serait pas possible. Mais Sylvanas peut manger. Et donc, il conserverait quand même ça, Sylvanas, à un point de vie. Je pense qu'il n'a pas le choix. Il y a un moment, il ne faut pas se poser la question pendant mille ans. Il a mis 13 points de dégâts, mais… Il a mis son adversaire à 13 points de vie, pardon. Il a mis 17 dégâts. Donc, attention à la combo. Attention à un Leroy avec une arme croc-croc. Ou deux élémentaires, ça veut déjà dire 6 points de dégâts potentiels. Rien qu'avec l'entrée en jeu. Je pense qu'ici, il va commencer par lancer un gentil petit éclair sur Sylvanas. Et puis, probablement, mettre 3 dégâts sur le héros et poser un élémentaire de feu. Ça fait une belle 6-5. C'est clair. Ça ne meurt pas comme ça. Il va aller chercher la Sylvanas tant qu'il n'y a rien sur la table. Il est obligé. Il ne peut pas la laisser comme ça. Il doit commencer par un… C'est clair qu'il a envie de garder son éclair pour aller au finish. Ah, il va prendre les dégâts. Pourquoi pas ? Où il va complètement au finish et il va mettre les dégâts sur le… Non, là, il ne prend pas ce risque. Je crois que c'est peut-être un peu tôt. C'était un peu risqué. Alors, pourquoi a-t-il gardé l'éclair ? Parce qu'il a sans doute spéculé sur le fait qu'il n'aurait pas Windfury, mais que l'éclair, par contre, passe les taunts, passe à travers tout. Oui, il lui faudrait… Et pas de surcharge. Oui, il y a une… Si, sur l'éclair, il y a une surcharge. Non, non, mais là, en l'occurrence, il ne s'est pas mis en surcharge. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, Totem plus l'autre élémentaire… Exactement. Il mettrait 8 dégâts plus 3, il en mettrait 11 et ce serait fini. Mais il y a une Fireball… La fameuse Fireball qui vient kiner le board. Qui vient kiner le board. Et il a quand même un soin ici disponible aussi. Il faut se rendre compte que c'est n'est que 3 points de vie, mais 3 points de vie à ce moment-ci de la partie, ça peut faire la différence pour Spohr. Sachant qu'il y en a 2 dans le deck, je pense. On les a vus, les Prophètes. Là, par contre, tu vois, tu as vraiment… Enfin, je pense qu'il doit se débarrasser absolument de cet élémentaire d'eau. Et donc, éclaire et élémentaire de feu. Et tu laisses toujours ton adversaire dans la réponse. Oui, le cas, c'est que tu t'es obligé. C'est un peu embêtant ici à la situation actuelle, mais… Ah non, il doit le faire. Il perdrait sa capacité offensive. Il ne peut pas. C'est simple, il doit tuer cette 3-6. En plus, sans compter le gel à tous les tours. Bon, il faut voir si… Est-ce qu'il avait… J'imagine qu'il avait… Est-ce qu'il avait une fois… Oui, j'imagine qu'il avait… On aurait dû regarder. Il avait au moins une fois l'arme, le marteau. J'imagine, du chaman. À peu près, il n'aurait pas. Il va éclaire en plus. Il n'a pas le choix, je pense. Finalement, c'est la logique qui prend le dessus. Oui. Et là, il commence à être short. Il commence à être short, certes. Et on voit que son adversaire peut se soigner, peut poser un kern, peut lancer. Oh. Voilà. Belle petite solution avec un petit ping. Exactement. Ce qui veut dire que sur le tour suivant, et de toute façon, potentiellement, s'il ping ce tour suivant, il ne pille pas. Voilà. Il a préféré mettre son kern. Il a son… Ce qu'il y a, c'est qu'il a son flamestrike. Il le sait. Il sait que son adversaire pose des créatures ici. Il a un flamestrike qui lui permettra de cliner à nouveau toute la table. Et Spohr, qui se remet quand même pas mal de cette agression de début de partie. Le défenseur d'Argus peut donner un petit peu de boost en termes de point de vie à cette table. Stace doit quand même avoir peur ici dans la situation actuelle d'un deuxième flamestrike. S'il met tous ses œufs dans le même panier, à savoir maintenant tous ses serviteurs sur le board, il s'expose quand même très très fort à un deuxième flamestrike. C'est pas sûr. Il a déjà un hockey passé. Tout à fait. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Est-ce qu'il avait l'arme ? Mais oui, c'est ça que je lui disais. Je voudrais qu'on vérifie la decklist. Mais ça nous laisse un peu de suspense. Ah, tu vas aller voir. Je vais aller vérifier ça. Comme ça, on sera sûr. Pour ne pas dire de bêtises, il n'a pas l'arme qu'il met en surcharge. Il ne l'a pas. Non, 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 il ne l'a pas. Je suis très étonné. Parce que ça marche tellement bien avec le reste du deck. Et donc, voilà. Finalement, il a Argusé, mais pas son élémentaire de feu pour pouvoir passer. Évidemment, derrière, on sait qu'il... Ça va, le flamestrike, ça va ping et il ne va rien rester. Il ne va rien rester. Et là... Oh, il ne ping pas. Il préfère se soigner. Il ne prend pas de risque. Il se dit au cas où. Ce n'est pas bête. Mais c'est vrai qu'en cas, justement, de Leroy, sauf que maintenant, ces deux créatures sont à portée. Et c'est assuré, grâce au totem. Deuxième fois que Thaïs va chercher le bon totem sur une chance sur quatre. Parce que rappelons qu'il y a quatre totems différents. Parce qu'il fait une chance sur quatre. Au moment où il les invoque, ça fait deux fois qu'il invoque le bon totem. Voilà qu'il aurait pu faire une différence énorme. Ceci dit, Spoh est dans le tempo. J'ai envie de dire, il est dans la place à nouveau. Quand tu vois qu'il ne reste que le totem langue de feu, ça me fait très, très peur. Il y a un orion qui arrive trop tard, en plus. Il aurait fallu juste... Juste avant de faire la tempête, il aurait été parfait. Ça ne changera rien. Alors, certes, il n'y a plus beaucoup de cartes non plus chez Spoh. Mais... C'est quoi qu'il a récupéré ? Ouah ! Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il va laisser le totem ? Ça me semble plus difficile. Je me demande si j'aurais pas été chercher le totem, ne pas chercher le totem justement, pour essayer de faire quatre dégâts de plus ce tour-ci et avoir au tour d'après... Parce qu'au tour d'après, alors, il le tuait. Tu vois ce que je veux dire ? Il avait quatre, huit, onze. S'il avait mis... Attends, quatre, huit, onze. S'il avait mis quatre de plus... Non, il n'y était pas. Il lui manquait quand même. Donc, alors, du coup, ça se défend d'avoir été chercher le totem. C'est toujours pas ce qu'il lui faut. Il lui faut des cartes plus agressives. Ouais. Mais il n'avait pas le choix, là. Il devait poser. Oh, il récupère un autre prophète, Spoh, ici ! Et là, je sais pas si tu te rends compte, mais... On est complètement... La situation, c'est complètement inversée. Ouais. Et je sais pas si t'as vu. Il a préféré mettre un petit point de dégâts de moins, mais aller geler son adversaire au cas où l'arme sort, de se dire, tu pourras pas faire ta combo avec... Bon, ici, les armes croc-croc sont sorties, mais tu pourras pas venir me frapper avec... André Cazur, est-ce qu'il a la solution ? Non. J'imagine qu'il va ex... Il reste quatre. Il reste dix points de dégâts quand même. Bizarrement, il ex le... Ouh, le taunt. Le taunt qui vient bien, mais... Qui vient très, très bien. Comment faire ses seize points de dégâts ? Quatre, huit, onze... Il manque deux points de dégâts, ici. Ok, il va garder son polymorphe, il y a aucune raison, ici. Il pourrait polymorphe la 4-4, pour se dire, je vais même pas sacrifier une de mes créatures. Et non, il le fait. Et il le fait. Il le fait. Il se dit, je dois finir mon adversaire le plus vite possible. Et je ne vois pas comment... Tyson Elves... Il ne laisse rien. Il ne laisse aucune possibilité d'aller faire un windfury avec des trucs et des machins. Il se dit... La sécurité absolue. C'est vrai qu'on se dit, tu as deux totems langue de feu qui sortent... Sauf qu'il peut tenter le totem. Il peut tenter... De toute façon... Ah, avec le totem, il pourrait cliner la table ! Il pourrait, si c'est le... Il pourrait, si les dieux s'en mêlent... Mais ce qu'il y a dans ce cas-là, c'est qu'il ne peut pas jouer l'Orion derrière. Et il a peut-être envie de se dire, j'ai envie de garder mon petit point de dégâts à l'Orion pour finir justement la créature qui ne serait peut-être pas touchée. Alors, disons que, pour le moment, on sait qu'il ne reste que... Il doit le tenter. Oh, ça aurait été tellement beau, ça le soit ! Ça va peut-être tenir, du coup, hein ? Ah, du coup, ça... Non, il y a le ping. Il y a le ping. Non, non, c'est fini. Il lui manquait un petit point de mana, sinon avec l'Orion, il pouvait encore aller chercher la 4-1. Il pouvait s'en sortir. Ouais, ouais, il pouvait tenir. La 4-1 ou la 4-2. Ouais, et derrière, il avait encore une 4-4. Oh, la Fireball. La Fireball qui règle la question. Comme tu dis, la Fireball qui règle de toute façon la question David. On va donc regarder de suite maintenant le tableau des scores. Écoute, ce n'est pas bien compliqué. C'est 0-1, puisqu'on commence par le King. On commence par le King. C'est donc du 0-1. Ah, c'était sévère. Moi, je pense qu'on va quand même faire dans l'ordre de lecture, ça sera plus facile. Bon, bah, c'est du 1-0 alors. Ah, c'est du 1-0. Sinon, ça va être compliqué. L'ordre de lecture étant quand même 1-0, je te propose qu'on dise 1-0. Tout à fait. David, c'était une très belle première partie quand même. Oui, c'était bien. Et ce mage, ce mage inattendu. Ce mage inattendu un peu, je te dis un peu scolaire. Scolaire. Avec une belle petite courbe de mana, il y a un peu de tout. À la fois classique. La Syragna, il y a de Flemstrang, Chevalier le Noir, Sylvanana. À la fois classique et à la fois inhabituel dans ce qu'on voit actuellement. Oui, ça me plaît beaucoup David. Disons que c'est un deck tel qu'on aurait pu le faire, pas du purment théorique. Oui. Mais on en voit peu. Mais non, c'est bien ce que je t'ai dit. C'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir. C'est sympa. Et donc du coup, Thaïs s'en est tout de suite en difficulté. Son titre tout de suite tremble. Sa couronne vient de perdre un joyau. Regarde. Il y a un joyau qui est tombé. T'as vu, il a fait crrrrr. Ah, tu la vois comme ça toi ? Oui. Ah, attention. Moi, je la verrais plutôt glisser un peu sur le front. Aïe, 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 aïe. Elle est en train de glisser. Oui, d'accord. J'aime bien aussi cette image-là. Elle me plaît beaucoup. D'ailleurs, tu vois, on voit qu'elle n'est pas très bien mise d'ailleurs. Tout à fait. Pas super stable. Enfin bon, David, ici, voilà donc Thaïs qui décide de sortir son guerrier contrôle, alors qu'il l'a d'ailleurs appelé de façon le plus, j'ai envie de dire, poétique possible. Guerrier contrôle. Ça a le mérite d'être clair. Et en face, ce sera évidemment toujours Sexy Jaina. Sexy Jaina, en revanche, beaucoup moins classique en termes de nom, mais j'aime beaucoup. Tout à fait. Alors dans son guerrier, on l'avait vu, c'était un guerrier dans lequel il y avait... Alors ce que vous entendez comme bruit n'est évidemment pas... Ce sont des vents. Non, ce ne sont pas des flatulences. Ce sont des gaz. C'est simplement... Non, ce sont des gaz. Ce sont des gaz, mais des gaz d'origine non digestive. Pas encore en tout cas. C'est des gaz tout simplement d'une bouteille de boisson pétillante. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier ? Oui, il y avait les deux, mais maintenant c'est assez classique, les deux soldats d'élite qui remplacent les berserkers. Toi, tu aimes bien ça, parce que les berserkers, c'est quelque chose qui ne te plaise absolument pas. Les soldats d'élite, c'est plus agressif. Je n'ai pas vu les berserkers une fois. Faire vraiment le boulot. Faire vraiment le boulot. Moi, j'ai vu une fois ou deux, mais c'est rare. C'est très rare. Je te l'accorde. Ils sont un peu isolés dans le deck. Oui. Ça combotte bien avec tes dégâts et des trucs comme ça. Avec le tourbillon et les machins. Mais ça marche mieux dans un deck agro. Alors, on a un seul brawl, une seule baston. C'est très, très important. Moi, je suis un partisan de la double baston. Eh bien, figure-toi que j'ai fait un charrier. T'es repassé à la simple baston. Oui, parce que t'as deux bastons en main. Oui, que tu les mets en main, c'est l'horreur. Il faut gérer avant. La baston, c'est un peu la solution de l'ultime secours. Tu fais une... Je ne sais pas, je reste un partisan. Il y en a un bon après, il y en a qui jouent la double baston. Écoute, cette saison-ci, je me suis dit, tu ne joues que guerrier. Je me suis dit ça hier. Ah oui. Aujourd'hui, j'ai joué Druid. J'adore. Ça a duré... La bonne résolution qui a duré deux, trois jours. Pas mal d'air. Mais je me suis bien marré avec mon guerrier, mais ça dure longtemps. Alors, on a aussi un Harrison Jones. On a un Baron. Le finish. Le finish classique. Voilà, le Baron Guedon. Gros Moche, Ragna et Alex Roda. David, on est parti pour la suite. Avant, je réponds à une question. Je vois qu'il y a des gens qui demandent s'il y a déjà beaucoup d'inscrits pour le tournoi de samedi. On a dépassé les 200 inscrits. Je pense qu'on doit être à... Je ne serais plus dire que 220 inscrits. 230. Je ne serais plus dire. En gros, il reste quand même encore plusieurs dizaines de places. Mais c'est dans les derniers jours. Voilà. Les derniers joueurs qui commencent à s'inscrire se disent, ah, c'est ce samedi. Voilà. Parce que rappelons-le, ce samedi, c'est la Gamers Origins Cup à Paris. À Paris. Ça, tu veux dire à Paris. À Paris. À Paris. À Paris, comme tu dis, David. Et nous sommes donc présents. Savidj est invité. Savidj est invité. Grosse partie des gros joueurs français sont présents. Ce qui fait super plaisir. Les joueurs de l'équipe HSFR seront là. Je ne parle pas de la team. Je parle de l'équipe HSFR. Oui, donc Lissanes est présent. Archa est présent. Laiori sera présente pour venir dire bonjour. Alors, Tuaria qui ne fait pas partie de l'Epic League officiellement. Parce que c'est le solo Diangloman. Exactement. Mais O'Carri sera là. Bien sûr. On a aussi tous les joueurs. Il y a Uni. Il y a Protos Zohair. Protos sera de retour aussi. Il y a Fichou. Voilà. Best Marmott. Best Marmott. Il y a un milliard de super joueurs qui sont là. Mais on rappelle que vu que c'est en Ronde Suisse, tout le monde jouera. Tout le monde jouera. N'hésitez surtout pas à venir. On compte sur vous pour vous inscrire. Il y a encore temps. Il reste encore de la place. GamersOrigine.com. Slash Cup. Inscrivez-vous. Et c'est déjà pas mal en fait. J'aimerais bien répondre à une petite question sur le stream. Avant qu'on lance. Vas-y, tu peux le lancer. Je vois un joueur qui dit. Mais Harrison Jones, c'est totalement inutile contre un mage. Il ne m'en choisit pas. Oui. Mais Harrison Jones est là parce qu'effectivement, dans le chaman, dans le guerrier, il y a des armes qui font vraiment très mal. Donc il y a cette arme Winfury du chaman qu'il faut dégager parce qu'elle va durer des siècles. Tout à fait. Il y a éventuellement les armes du paladin qui sont pénibles. Notamment l'arme de Tyrion. Et puis, dans le guerrier, il y a Hurlecent. Donc ça fait pas mal de bonnes raisons. Donc c'est une carte qui fait du 3 en 1 quand son effet proc. C'est une carte qui est comme une 5-4. Donc vous jouez une bonne carte. Tu casses l'adversaire. On casse une carte sur l'adversaire et on en pioche une minimum. Minimum. Donc tu casses l'arme du chaman, tu pioches jusqu'à 8 cartes. Oui, mais là, c'est même trop. C'est trop de général pancrame. D'ailleurs, en général, le chaman va frapper au moins deux fois avec son arme avant. C'est plutôt 6. Mais d'une manière générale, c'est une carte qui a aussi le mérite de pouvoir être joué en mid-game. Et c'est parfois le problème du guerrier. C'est que des fois, tour 5, il te regarde et il fait de la armure. Mais t'es un guerrier, tu fais des trucs dans la vie. Tu fais de la armure. Alors, on nous demande s'il y aura le stream du dimanche, évidemment. Ce n'est pas parce qu'on est samedi. Alors, le stream du dimanche n'est absolument pas annulé. Il y aura le Hearth Show dimanche. C'est prévu. Donc, ça ne bouge pas. Les streams ne bougent pas. Même si on fait des événements le samedi, on est des fougueux. Le lendemain, on est encore présent pour le Hearth Show. Et cette partie commence toujours Spoh au-dessus face à Teysenel en dessous. Spoh toujours avec son match. Il a commencé par un petit ping. Ça joue Slow Move. Et de son côté, Teysenel qui sort la pièce et l'acolyte. Alors, j'ai envie de te dire, le guerrier est peut-être une des classes qui est la mieux mise défensivement dans le sens où il peut armor up, etc. Mais, il faut quand même se méfier parce que si le mage peut, avec un rythme qui lui sera propre, continuer à imposer régulièrement, régulièrement et garder, et ça, ce sera tout l'enjeu, garder ses moutonnages pour les grosses créatures, il faudra faire attention quand même. Oui, il faudra faire attention. Parce qu'il ne faut pas oublier que le guerrier ne peut poser qu'un finish par tour. Il ne pourra pas commencer à en mettre plus. Donc, si jamais les finish sont... C'est un peu comme les ergues autour d'une grosse unité. Tu as plein de petits... Ah, si ils viennent de se faire manger... Ce n'est pas pour autant que ça va retourner la partie. Donc, il faut faire attention. Et là, soyons clairs, la hache fait beaucoup de bien en début de partie. Mais surtout qu'ici, il a envie de mettre son berserker, mais il met son berserker, il sait qu'il va se faire manger. Il sait qu'il y a beaucoup de chance que ça ne passe pas le tour. La hache est certainement, pour moi, la meilleure arme du jeu. Tout à fait. Il n'y a rien à faire, ça va chercher deux créatures, mais deux créatures jusqu'à trois points de vie. Ça fait toute la différence avec celle du chaman, ici, une fois de plus. Ah, il le bloque. Il le bloque. Il le bloque. Il le bloque. C'est pas mal, du coup, l'éclair de givre. C'est bien joué avec l'éclair de givre, en plus, ici. Oui, alors, ça pourrait sembler ultra-violent, mais il pourrait, je dis bien « pourrait », armor-up, lui mettre deux dégâts avec son heure de bouclier. Et puis, envoyer ça à un. Et puis, envoyer ça à un et piocher. Alors, tu vas me dire, oui, mais s'il mouille du genou, il pioche, et surtout, il a dégagé cette créature de table. Elle est gênante. C'est bien possible qu'il doit passer par là. Sinon, il peut simplement maîtrise du blocage et envoyer un heure de bouclier aussi. Il peut le faire. Mais il consomme une carte en plus. Qui se remplace. Qui se remplace, certes. Ce n'est pas ridicule non plus. Il ne va absolument pas faire ça. Il va faire fabricant d'armes. Et puis ? Et puis, j'imagine, alors, à armor-up. Ah, mais c'est... Visite, hein ? Oui, mais ça voudra dire qu'il ne va pas... Double fabricant. Oh, il a obligé d'attaquer. Il a obligé d'attaquer le héros. Il a obligé d'attaquer. Un petit point de dégâts. Je pense que Tay Senel... Là, il est sous pression, garçon. Non, mais c'est clairement des... Ou alors, il a eu piscine aujourd'hui et c'était un peu trop long. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, David. Et je vois que ça parle encore de l'aide. Il n'y avait pas des séances de piscine qui duraient trop longtemps. C'est-à-dire que quand tu rentrais, tu étais lessivé. Non, je ne te parle pas de la piscine à l'école. Je te parlais quand tu allais à la piscine... Sinon, c'était toujours trop longtemps à l'école. Et qu'il y avait un beau tamboguant ou un truc comme ça. Mais il y avait... Ça te bouffe une énergie. C'est terrible. Alors, du coup, évidemment, c'est logique. Mais bon, il avait prévu le coup. Il s'est dit, il va venir s'empaler. Et ça, il fait de boire. Et moi, je pourrais le finir peut-être d'une façon plus acceptable. Et je fais beaucoup d'armure grâce à ça. Donc, je suis finalement assez content de... Je trouve ça assez bien foutu, finalement, de la part de Thaïs. Alors, on est tour 5. C'est un petit peu dommage parce qu'il aurait pu faire encore d'autres choses. Comment va-t-il éliminer tout cela ? Il peut faire un petit armor-up. Attends, il y a le tourbillon. Mais attends, tourbillon 2. Armor-up 2. Tourbillon 1. Il va simplement aller la chercher avec son soldat ? Et comment est-ce qu'il va aller chercher ensuite derrière cette... Il va faire un coup de bouclier pour aller chercher l'autre ? Arrheur de bouclier ? Arrheur de bouclier. Ce serait pas ridicule, hein ? Absolument pas. Ah bah non, il y va avec son arme. Mais oui, on oublie l'âme parce qu'il était gelé. Du coup, on l'a même oublié. Et oui, il est dégelé. C'est le cas de le mire. Et du coup, il va peut-être simplement tourbillon sous chef cruel. Probablement. Et là, tu vois, on va encore se faire traiter de noob. Pourquoi ? Ouais, mais le noob, vous n'arrivez même pas à voir que le mec, il est mort. Si, on l'avait vu. On l'avait vu un peu en retard. Disons que... On l'avait vu un peu en retard. C'est juste qu'on avait complètement oublié l'arme, voilà. Et puis, on l'a vu, mais après... Après, quand il a tapé avec, on l'a vu. C'est ça ? Tout à fait, voilà. Une fois que le coup était joué, on l'a vu. Le pouvoir des rageux, c'est quand même du jour extraordinaire. Ouais, 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 effectivement. Mais c'est vrai que pour revenir au sujet très important que tu parlais de la piscine, David, la piscine à l'école, c'était l'horreur. Tu n'aimais pas, toi ? Pas à l'école. À l'école, c'était lourd, 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 lourd. D'ailleurs, tout le monde essayait d'amener un mot, un certif, un machin, pour ne pas faire piscine. Je vais te dire, dans l'école où j'étais, c'était tant à l'école primaire que secondaire, c'était quand même plutôt sympa. Ah oui, non. Il y avait un prof de gym qui était sympa. Et là ? Alors, attention. Ici, il a encore des possibilités. Il va falloir aller chercher cet acolyte en un seul coup. Je pense qu'il ne veut pas qu'il pioche. Il veut certainement garder son avantage. Voilà, il va le manger avec... Ça lui ferait de l'armure, en plus. Oui, c'est de la pure violence. Ça lui ferait de l'armure, en plus. Mais en fait, il peut se faire... Il est bien, la Thaïs. Il est bien. Il est pas mal. Attention qu'on avance près des tours potentiellement flamestrikeables. Oui, oui, mais il est bien, parce qu'il a fait de l'armure qu'il a fait rien que ça. Parce que tu te rends compte. C'est beaucoup. Mais l'armure ne fait pas tout. Mais on fait gaffe 12 points et c'est pas fini. Non, effectivement. Regarde ça, ce tour. Il finit le tour à 16 points. C'est pas mal. Il a 38 points de dégâts, frère. Et surtout, mais c'est de l'armure. Ça a une valeur. Tout à fait. Une valeur réelle. Ça veut dire que s'il fait un Alexstrasa, c'est pas suffisant. Surtout qu'on sait qu'il n'y en a pas dans le deck. Mais non, d'accord. Mais je veux dire, c'est des trucs... C'est un réel investissement. Je suis tout à fait d'accord. Je te suis dit, avoir les deux fabricantes, c'est toujours... Ça continue. Ça continue à monter, David. Ça continue. 19 points d'armure ici pour Thaïs. Et qui a encore potentiellement 10 points de plus en main. Tout à fait. Alors là, je pense qu'il y a un petit drake pour voir ce qui vient. On ne sait jamais. Deuxième match. Il a combien ? Il a 7 points de mana. Donc effectivement, il pourrait aller voir s'il nomme pas une petite arme qui vient. C'est 2-3 pour aller la chercher. Tu n'utilises pas un heure de bouclier. On attend pour voir un petit peu ce qui vient. Ça, c'est du trop lourd. Et on le laisse s'empaler. Exactement. Tu l'ajoues au slow move et tu te dis que la 2-3 va aller dans la 1. Il restera plus que 2 points de dégâts à faire. Tu ne pourras pas aller les faire avec tes 4-4 parce qu'il passera à 5. Tu peux mettre un Ragna aussi. Oui. Mais bon, le Ragna, tu sais qu'à ce niveau-ci, la partie... On l'a vu que le polymorphe est dans la main de Spoh. Enfin, tu te doutes de toute façon qu'il y en a à ce moment-là de la partie. On ne va pas vous Spohlier. On ne va pas vous Spohlier. Vous Spohlier. Oh ! Monsieur et madame, il y est, on a un fils. Oui, c'est Spoh, ça va. C'est trop tard, tu l'as déjà balancé. Il fallait la faire avant. Je reformule toujours après pour ceux qui n'auraient pas écouté. C'est bien ça, pas de t'as part. Alors, sur le chat, un peu les pronostics, les gars. Comment est-ce que vous voyez le truc sur ce match ici ? Vous voyez plutôt Spoh, vous voyez plutôt Tay Senel. Dites-nous, ça nous fait plaisir de voir ce que vous pensez de tout ça. Et la Fireball ? Ah, mais il peut. Alors, moutonner, ça me paraît chaud quand même. Là, tu ne peux pas moutonner, ce n'est pas un finish. Tu ne peux pas moutonner. C'est la Fireball. C'est la Fireball. Pardon, la Fireball, David, excuse-moi. Et là, il peut gentiment... Il aurait dû commencer par ping, si... Ah, voilà, c'est ça le petit whoops. Par ping ou par envoyer sa clète. Voilà, encore un point d'armure en. Mais ça commence à compter, j'ai envie de te dire. Tous les points de dégâts risquent de compter. Il a plus de points d'armure que de points de vie. Oui, effectivement. 23 points d'armure pour 22 points de vie. Ça joue. Vu la main, je parie sur Tace. Effectivement, tu m'étonnes. Tout le monde voit Tace maintenant, évidemment. Comment tu peux t'en sortir ici ? Comment ? Certes, Spoh a un board ici, mais... Est-ce qu'il va devoir jouer son premier éclair ? Remarque, il pourrait. Il pourrait aller chercher de la carte et se faire encore 5 points d'armure au passage. Il va gentiment, apparemment. Oui. Fait 28 points de dégâts. C'est un peu du surkill, quand même. De l'overkill. Un tout petit peu. Oui. C'est un peu d'overkill. En même temps, tu ne pouvais pas faire moins. Non. C'est même si tu ne peux pas les répartir. Tout à fait. Tu m'imagines les points, les gars, bon. Donc, j'en mets 4 là, 7 là et 20 là. C'est assez violent. En plus, tu imagines, il peut aller extraiser au prochain tour et passer son adversaire tout de suite à 15 points de vie. Bon, maintenant, l'extraiser est plus difficile. C'est un peu dommage, évidemment, de mettre une Sylvana dans cette situation. C'est embêtant parce que tu n'as pas de créature à ce moment-là. Par contre, il va mettre son arme. Et là, je vais te dire… Il va aller chercher, mais gentiment. Voilà. C'est excellent. Ce ne sont pas les 5 points d'armure qui vont faire la différence. Il va même prendre 10 points de dégâts en soi lorsqu'il va se faire attaquer une fois. C'est un chatouille. Voilà, c'est ça. C'est des petites gratouilles. Il y a un clic-cling sur mon armure. C'est-à-dire, entre nous, avec 24 points d'armure sur toi, je me demande ce que tu portes quand même. C'est la vraie grosse armure de plaque. Ou alors, c'est de l'armure vraiment mythique. Magique, tu veux dire ? Oui, vraiment. Carrément avec une espèce de bouclier de force et tout. Ce serait bizarre quand même. Carrément des boucliers de face, tu veux dire. À la Star Trek. À la Star Trek, oui. Qu'on ne peut passer qu'avec des armes… Qui sont justement déphasées. Déphasées temporellement. Oui, qui passent les boucliers. Voilà. Tu es là, tu n'es plus là. Ceci dit, là, c'est une situation très difficile ici maintenant pour Spoh. Parce que bon, même si il va mettre son Argus. Ah, il décide de tout notifier uniquement ça de 4. Il va essayer de mettre un maximum de points de dégâts. Et quand tu vois la main, parce que ce qui attend derrière n'est pas Tristounet. Il a 3 de ses 4 finishes quand même. Là, je ne dis pas que c'est ce qu'il doit faire. Mais il pourrait… Il pourrait même exécute. Il pourrait exécute. Oui, il pourrait baston et puis choter ce qui vient. Il pourrait baston aller choter ce qui vient. Ça ne serait même pas mauvais. Il n'aura pas d'autre occasion. Il peut aussi simplement aller straser, taper la 2-4. Non, parce que ça se la ferait bouffer un peu facilement. Ce serait un peu dommage. Je me demande si ce n'est pas… Non, si il n'a pas baston. Baston et puis il va encore s'en faire un peu de points d'armure. Il va chercher une petite carte. Ouais, c'est ça quoi. Tu vas chercher une petite carte en plus derrière. Une carte et tu te refais encore 5 points d'armure derrière. Non, il n'est pas parti là-dessus. Il n'est pas parti là-dessus. Il joue l'exécute. Ok. Et donc derrière, il va jouer… Il va l'extraser. Voilà. Comme on avait dit, il passe l'adversaire tout à 15. Ça va aller vite. Mais surtout quand tu as un Ragnar en main et un Gros Moche. Bon, pas de quoi booster ton Gros Moche. Mais ça pourrait venir. Il reste un sous-chef cruel qui traîne. Il reste un tourbillon qui traîne. Et ça va faire mal. Je ne vois pas ici Spos en sortir. Je vois le 1-1 venir. Ah oh ! Ça se grogit bien sûr. Ça se grogit bien sûr. Il n'attendait que ça. Il y a un Flamestrike mais qui maintenant ne fait presque plus rien à ce qui va venir. C'est qu'il n'y a plus de créatures. C'est ça le problème. C'est que là… Ah là 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 là. Il peut même aller taper dans la 4-2. Il peut aller mettre ça… Il pourrait même prendre son soldat. Il y a les Tranquilou comme tu étais aller chercher une petite carte. Il n'y a rien à faire. Ses points d'armure ont fait la différence ici. Parce qu'il n'avait tellement pas peur de prendre des dégâts qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Tout à fait. Moi je me demande même après… C'est la fougueuse thé. Si je n'irais pas manger la 4-2. Et puis que je lancerais mon Gros Moche dans la 2-3. En me disant si il a un Polymorphe. Je préfère qu'il le mette sur le Gros Moche. Et je repose mon Ragnar derrière. Et j'aurai encore mon arme pour aller chercher ce qui passe. Et là avec deux cartes en main, fort peu probable que ce soit deux Polymorphe. Le Ragnar il ne peut pas tomber mal. Pourquoi est-ce qu'il… Oh il dirait non. C'est mieux. Voilà. Le Ragnar il ne peut pas tomber mal. Ah non, quoi qu'il arrive, le Ragnar il ne tombe pas mal ici. C'est même encore le mieux. Parce qu'avec le Gros Moche en main et le Soldat d'Elite… Écoute, c'est fini. Il ne peut pas les mettre en même temps. Non mais le Soldat d'Elite 4 et son arme, il lui reste 4 aussi je pense. Ah oui, il lui reste 3 ou 4 de toute façon. Oui, de toute façon c'est suffisant. Tout à fait, tout à fait. Un petit moutonnage en bonne et due forme. Dis-donc, j'aurais oublié les armes aujourd'hui. Oui. Je ne veux pas entendre parler des armes. Il sait que c'est terminé. Il sait que c'est exactement. C'est le Well Played. C'est le JJ. Et donc ça va être, pour la forme, le Gros Moche. C'est sympa de finir avec un Gros Moche. Oui. Et on explose comme dans la vraie vie. On explose comme n'importe qui. La couronne se redresse. Tu as vu d'ailleurs ta SNL ? J'ai l'impression qu'il sourit un peu plus sur la photo. Attends, on va donc passer sur l'état des scores. Oui, tu as raison. Là, il sourit un peu plus David. Tu as raison, la couronne est un tout petit peu remontée. Je suis d'accord avec toi, David. Oui, tout à fait. J'ai eu l'impression pendant un moment, et une très belle partie ici, David, s'étendue déjà. 1-1, c'est ce qu'on veut. Ça commence doucement, ça commence sympathiquement. Et donc, ici, Spoh nous sort son deck shaman à son tour. Son tralalalalal. C'est sympa comme jeu. Non, avec tral, tralalalalal. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence ? Est-ce que c'est un classico-classique ? Il y a du Windfury également. Oui, en fait, c'est... Ok, du match de Sant'Ale-Nos. Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est du super classico-classique avec du commandant d'argent. Oui, mais c'est du classique aussi. C'est du classique. Deux commandants d'argent et une Windfury. Il n'y a pas de Leroy à la... Voilà, donc c'est peut-être un petit peu plus défensif, les commandants d'argent. Oui. Mais, j'ai envie de te dire, le bon chaman est quand même un build dans lequel il y a peu de cartes suites. Là, on a vu par exemple qu'il n'y a pas l'arme. Il n'y a pas l'arme, mais il n'y a pas le Leroy. À la place, il y a le Windfury. Oui, le Windfury qui n'est même pas obligatoire. Non. Ce n'est même pas le fini. Je dirais que c'est bien si tu l'as, mais tu peux vraiment te sortir sans. Écoute, David, ça va être une belle partie. Je te propose et je vous propose à tous une petite page de pub et on se retrouve tout de suite après pour ce Best of 7 TSNL contre Spoh. À tout de suite. Et nous sommes... De retour. Effectivement, nous sommes de retour. On a déjà... Regardez les decks, David. Oui, on va partir dans cet affrontement extrême de Faman contre Gris. C'est du 1-1. Tout à fait. J'ai l'impression... Mais je peux me tromper, hein ? Parce que j'ai l'impression que ça va quand même être du duel serré. J'ai envie de te dire, à première vue, David, ça sent le duel serré. Je pense que... Parce que le chaman peut surprendre le guerrier. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie des... Comme on le dit toujours, c'est un match-up où le guerrier... Voilà, il y a une fenêtre dans laquelle le chaman peut passer. Oui. Il y a vraiment une espèce de fenêtre où tu arrives à la voir... Entre le tour 4 et le tour 7, après, ça devient un peu difficile ou alors il a soumis à réussir. Voilà, il a soumis à cette pression, effectivement. Et on a vu que, comme toujours, la hache de Thor, dirons-nous presque, est rappelée... Ce n'est pas le marteau de Thor, c'est la hache. C'est la hache. Effectivement, c'est la hache qui revient à... Ceci dit, c'est pas mal, ce qui vient d'arriver, parce que, si tu as vu, il y a le totem, langue de feu... Et oui. Le totem, langue de feu, pour aller mettre des dégâts, mais enfin bon, je pense qu'il va plutôt... Il va peut-être mettre à l'heure à ce moment-là... C'est un peu difficile à dire. Il peut mettre un élémentaire. Le totem va se faire manger directement par l'arme, il ne le sait pas, mais... Voilà, je pense que l'élémentaire me paraît plus logique. Ça me paraît plus logique, David, l'élémentaire, et ça me plaît beaucoup, David. Du coup, pour 3, qu'est-ce que tu peux faire ? Pour 3, si tu mets ton arme, tu vas chercher... rien du tout. Si tu fais du armor-up, tu vas chercher la petite 1-1, donc pour l'instant, ce n'est pas grandiose. Tu devrais presque... Sous-chef cruel. Sous-chef cruel sur la 1-1. J'ai l'impression. Et si la créature ne se fait pas manger, tu pourras éventuellement terminer le... Oui, j'ai l'impression que c'est le meilleur choix qu'il l'ait, parce que justement, on parle de Stempo. Si maintenant, si Tay-Sennel ne réagit pas tout de suite, je pense en mettant ça 2-2, il pourrait laisser à son adversaire cette fameuse fenêtre. Le problème, c'est que nous savons, évidemment, nous, nous savons que Spoh a en main son arme aussi qui peut aller manger l'A2-2. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que l'élémentaire va frapper, mais ça, ce n'est pas trop grave, mais surtout, l'élémentaire va rester. Oui, à 4 points de vie. Et à 4 points de vie, exactement. Ça pourrait forcer une maîtrise du blocage et un Shield Slam. Oui, surtout qu'il y a eu de la surcharge, donc il est boosté plus 1, plus 1 par surcharge. Mais donc ici, c'est pile poil bon pour la maîtrise du blocage. Je crois qu'il ne faut pas chipoter. Pour moi, il ne fera pas mieux ici ce sourcil. Il se met de l'armure, il élimine une carte chez l'adversaire, il pioche. Et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de grosses créatures chez le chaman. Si tu me permets, Seigneur Skilax, ici, on voit qu'il a le baston en main qui peut très bien si le board s'étend. On voit qu'il a la combo Drake Azure, Tourbillon. On va aller chercher tout ce qu'il y a à 2. Il a son arme. Il y a beaucoup de choses à 2 chez le chaman. Tout à fait. Il a son arme et il a plein de choses. Et là, il pose le Drake Azure parce qu'en face, il n'y a rien qui peut aller manger le Drake Azure a priori. Et donc, il rend déjà la situation. Ici, Thayce est dans le bon tempo. Il est dans le bon tempo. Alors rappelons que dans ce match-up, une bonne façon de faire aussi pour le chaman, c'est d'économiser au maximum ses cartes. Tout à fait. Et donc, d'une façon ou d'une autre, essayer de jouer le moins possible de cartes parce qu'il sait que tu en auras besoin. Toutes tes blasts quand les gros trucs vont sortir, tu en auras besoin. Si tu n'arrives pas à prendre de l'adversaire, c'est à ce moment-là. Maintenant que ça n'a pas été au niveau de la vitesse, il doit économiser ses cartes. C'est vraiment là-dessus qu'il doit jouer. Ce que tu as vu comme ce tour est magnifique parce que là, Thaïs Enel, par contre, va reprendre l'avantage. Il va jouer son arme et sa charge. Il va dégommer les deux totems sans prendre de dégâts sur ses créatures, je pense. Je pense que c'est ce que je ferai. Ça paraît être une très bonne solution en tout cas, David. Et je remercie aussi tous ceux qui nous rejoignent encore dès maintenant sur le chat et sur le stream. Ça fait plaisir de voir que cette émission vous plaît et que vous avez envie de voir de la compète au niveau d'Earthstone. Nous, en tout cas, on se marre bien déjà. Il laisse le totem, il ne met pas sa créature. Ce n'est qu'une créature. Moi, j'ai envie de te dire pourquoi pas lancer les dégâts. C'est une 4-3 quand même. Oui, mais il ne pouvait pas. Il n'est plus assez, en fait. Si, si. 2-4. Il ne pouvait pas ne pas armor-up. Je ne vois pas ce qu'il a. Honnêtement, passer de 5 à 7 d'armure. Il avait peur d'un éclair, à mon avis, simplement. Il n'y a pas encore d'éclair qui sont sortis. Si je la mets, je vais aller mettre des dégâts. Mais les éclairs, il faut bien qu'ils soient joués à un moment. Autant que ce soit sur une créature à ce moment-là, tu la perds, ce n'est pas grave. Économie de carte. Je ne suis pas sûr à 100%. Il dit qu'il en aura peut-être besoin en réponse. Ces soldats, ils sont quand même là en réponse beaucoup. Ils ne sont pas vraiment là pour mettre les dégâts. C'est quand même les finish qui sont là pour les dégâts. Le tourbillon. Le tourbillon n'est plus qu'à 1 maintenant. Il n'est plus qu'à 1, exactement. C'était tellement mieux quand il y avait le drécazure. Il y a 2 créatures à 3 ici de toute façon maintenant. Je me demande s'il ne doit pas lancer malgré tout. Il pourrait aller taper là-dedans, envoyer son soldat dans l'autre ou simplement mettre son arme. Il faut d'abord qu'il consomme son arme actuelle. Il reposerait son arme. Si jamais la table est trop étendue le tour prochain, il pourrait bastonner. C'est peut-être le moment d'investir dans le re-le-sang parce que le re-le-sang de toute façon mange un tour. Voilà, ça paraît logique. Et si l'adversaire s'étend le tour prochain, ce sera sans doute une baston. Oui, effectivement. Alors, il y a quand même de quoi s'amuser en face. Spoh, ici, il y a quand même des possibilités. Tour 7, c'est un tour sur lequel on peut faire des choses quand on est chamane. Oui, parce que là, l'armure est cassée. Oui, l'armure est cassée, tout à fait. La baston peut réellement s'envisager ici. Maintenant, évidemment, si c'est le commandant d'argent qui reste, après, derrière, tu dois aller chille slam. tourbillon, chille slam. Non, il n'y a plus assez, en fait. Si, il a 8. Il fait armor up. Ah oui, mais il faut d'abord qu'il aille casser le bouclier. Il peut taper dans son arme. Oui, d'accord. Il y a des gâtes plus encore. C'est fatigant. La baston, ce n'est pas non plus la meilleure solution ici. Et à la fois, est-ce que tu peux te permettre de faire autre chose ? Oui. Tu peux aussi mettre ton armor smith avant. Il met son armor smith, il fait double tourbillon. Oui. Est-ce que c'est un intérêt génial ? Non. Si. Non. Non, on n'a pas d'intérêt génial. Non, parce que de toute façon, non, ça n'a aucun intérêt. Il peut... Il met son soldat. Il lui reste avec son soldat. Il pourrait tourbillonner pour casser le boubou, mais quel est l'intérêt derrière ? Ouf. C'est un tour embêtant, ce commandant, ce bouclier, il est très embêtant. Parce que s'il n'y avait pas de bouclier, tu pourrais baston et tu te dis je vais chercher la créature restante. Tout à fait. Mais ici, ce n'est pas aussi simple. Alors que va-t-il décider de faire ? Ça va être Shéros, qui part sur quelque chose totalement différent. Voilà, il va aller manger les... Il pose des créatures chez lui aussi. Oui. Ce qui n'est pas ridicule parce qu'en face, il se refait un petit peu d'armure. Le fait d'avoir gardé une créature à un point de vie, bon, ici, il y a un orion qui va passer, oublée lors, un élémentaire de feu qui va passer pour cliner ça. Mais... L'élémentaire de feu serait embêtant parce que si le commandant d'argent, ce qui est probable, garde son bouclier, il garderait encore ça à un 4. Là, j'ai envie de te dire, je sens ta SNL moins bien dans la partie. Oui, effectivement, je trouve que Spoh a vraiment très... Comme je l'ai dit, il garde ses cartes, il économise un maximum ses cartes. Il va commencer ici... Il a envie d'orion. Il ne veut pas qu'il fasse de l'armure. Et il va donc lancer... Voilà. Et donc, élémentaire de feu. Et ce 1 point de vie, donc, quoi ? Il va les taper dedans, simplement. Il lui reste encore 20 points de vie, mais pas engrangé. Et ça marche, hein ? Ça marche. Ça devient embêtant. Ah, voilà de quoi casser maintenant, s'il faut ce bouclier. Tout à fait. Mais... Faut-il bastonifier ? C'est difficile parce qu'il n'a pas de créature à part ça, j'ai envie de dire. Tu vois, je veux dire, la classe au gros du biais, ça ne passe pas. Chef cruel, bon, là, tu ne ferais que booster une créature. Il a son heure de bouclier, mais il n'a pas de quoi armor-up suffisamment. Attends, il peut faire des trucs. Il peut faire... Attends, je ne dis pas de bêtises. Voilà, il pourrait jouer à tourbillon. Il peut poser... Il peut jouer le sous-chef cruel sur la 6-5, lui faire ploum. Paf, t'es mort ? Non, pas à Paf, t'es mort. Un chasse au gros gibier. Un chasse au gros gibier. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et aller manger à la dure à 4-2 et se refaire de poil à un mur. Attention que là... Mais il n'a plus de jus derrière. Il n'a plus de jus. Là, il a balancé tout ce qu'il avait. Il lui reste la baston. Donc là, il faut... Si Spaw ne s'étale pas, mais qu'il garde un potentiel de créature en main... Attention, il y a quand même déjà de la grosse carte qui est sortie. Il y a un commandant d'argent qui est sorti. Il y a un élémentaire qui est sorti. je pense que le deuxième élémentaire serait quand même une bonne chose. Ici, il a 4-2. Mais c'est pareil. Spaw a de la carte, mais pour le moment, il a beaucoup de cartes de soutien. Tout à fait. Or, Thaïs n'a pas encore pioché ses grosses cartes. Donc, Il faut très certainement faire un totem ici. Il ne peut pas se permettre d'utiliser plus de cartes. Le thème de soin qui n'est pas dégueu. Oui, mais pour le moment, voilà, l'élémentaire... Il y a de quoi maintenant ? Oui, mais l'élémentaire peut aller se faire manger simplement, simplement, avec un coup d'arme. Et tu manges le totem derrière. Alors, certes, tu ne reposes peut-être rien. Il faut qu'il commence à faire gaffe à sa vie. Il sait qu'il est... D'ailleurs, il sait qu'il le joue au Shields-là, mais je trouve ça assez logique. Ah, oui, parce que le gros moche... Ce n'est pas le gros moche certainement qui va sortir maintenant. Non, il va se le garder pour un finish. Et il peut... Voilà. Il va quand même finir à la dure. Je suppose qu'il va cleaner le board. Voilà, il clean le board. Et là, par contre, tour prochain, s'il n'a pas pris trop de dégâts, on va un petit peu voir ce qui arrive, il peut quand même encore augmenter son armure. Oui, il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il efface quand même un chaman et un chaman double point de dégâts. Ça peut se maufiler. Avec deux armes croc-croc sur un commande... Enfin, il a Louis de Fury en main aussi. Il faut se rendre compte de ça. Donc, s'il y a quelque chose d'un peu sérieux qui arrive à un moment... Alors là... Il veut des cartes. Moi qui met le match de Sortalnos. Il veut des cartes. Il veut aller chercher son finish absolument. Il veut avoir un commandant d'argent, pouvoir le win Fury et pouvoir aller mettre 8 points de dégâts avec son totem. Donc, ça veut dire 12 points de dégâts. Alors, attention. Ici, après, ça vaut ce que ça vaut. Mais, il pourrait poser son Drake Azure, voir ce qui vient déjà dans un premier temps. Ensuite, casser le taunt. C'est Tandu, David. Avec son arme. Il va frapper dans le taunt. Il va commencer comme ça. Oui. Ensuite, il lance sa 2-2 dans le Drake Azure et il finit simplement avec un tourbillon. Mais il devrait commencer par piocher pour voir ce qu'il vient. Exactement. Ça peut tellement changer la donne. Ça peut l'aider. Voilà. Et donc, effectivement, il va manger le taunt. Il lance sa 2-2 pour mettre tout le monde à 2 points de dégâts. Derrière, un tourbillon à tout le monde. Il se refait un petit peu d'armure. C'est pas ridicule. Il a une 3-1 en main. Il a l'Extraza maintenant aussi. Il a l'Extraza et le Gros Mosh. Le Gros Mosh non boostable automatiquement. Mais je pense ici que l'Extraza effectivement va être gardé de manière défense. C'est des bonnes cartes qui arrivent quand même dans la main ici. Il y a toujours cette baston qui traîne. Donc attention au nombre de cartes. Mais à part ça, voilà, tempête de foudre ici. Il sait bien qu'il n'aura jamais 3 ou 4 créatures sur le board. Il le sait. Donc ce qu'il veut, c'est simplement qu'il ait profité de la surcharge et se retrouver avec une créature qui a 6 points d'attaque. Ça ne passe pas. Non, si, Armor Up, Shield Slam sur la 4-6. Oui, là oui, évidemment. Tu vois que derrière une deuxième arme est arrivée. Là, j'ai envie de te dire le Shield Slam. Maintenant, il ne ferait que ça sur son tour ce qui est un petit peu tristounet. Et à la fois, il y a une situation. Voilà, Shield Slam. Il sait que s'il met n'importe quelle créature ici, ce sera X. Soyons clairs. Tout à fait. Mais il remonte ses points de vie petit à petit aussi. Et puis l'Extraza est là. Il n'y a rien à dire. Donc si vraiment ça descend à un moment, il y a des possibilités. David, cette partie me plaît énormément. Spoh n'a pas pu se faufiler en mid-game, mais il continue à mettre la pression. Par contre, ici, il y a un problème. Plus de créatures chez Spoh. Et donc, c'est maintenant que Thaïs doit essayer de passer. Il y a deux X. Deux gros finish ne tiendront pas. mais la question, est-ce que tu joues toi en Extraza offensivement ou défensivement ? Il faut le faire offensivement par trois points de vie ici. Effectivement, je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. T'imagines, il a réussi à consommer toutes les charges d'Ur le sang. Il a frappé six fois. Je ne sais pas si t'imagines la différence, le nombre de créatures qui ont été détruites. Le Hex, évidemment, qui est sorti. Le premier, on en parlait tout à l'heure, mais voilà. C'est le totem de Vague de Mana qui fait du bien. Oui, mais en face, il se remplace. Il se remplace, mais en face, il y a tout pile ce qu'il faut pour aller le chercher et le Baron Guedon. Le Baron Guedon, c'est encore mieux même. Là, tu joues carrément le Baron Guedon. Tu vas taper une fois dans le totem, tu mets le Baron Guedon et tout sera cligné. Tu peux mettre l'arme aussi. Mais enfin, c'est mieux dans cet ordre-là. Écoute, ça ne sert à rien d'aller... D'ailleurs, tu peux mettre ton Baron Guedon et ton Acolyte de la Souffrance. Oui, tu pourrais. Ça te fait piocher. Ça te fait piocher au moins une carte, potentiellement deux. De toute façon, moi, je le joue. Oui, potentiellement. Oui, c'est pas mal, en fait, avec l'Acolyte. Au pire des cas... Oui, c'est très bien, Thaïs. Tu nous joues l'Acolyte, tu nous joues le Baron derrière. Le Baron, s'il se le fait manger, c'est que les deux ex sont passés, donc son gros moche, il a la voie libre. la voie libre. Il n'a pas joué l'Acolyte, en revanche. Il va attirer le deuxième ex. Je me demande pourquoi. Il aurait pioché une carte instantanément. Il se dit que les créatures ont peut-être une vraie valeur en tant que créature, ici, vraiment... Ceci dit, qu'est-ce qu'il lui reste comme finit ? Le gros moche. Il ne lui reste plus que Ragnar. Ici, potentiellement, s'il met le totem, plus à les taper deux fois, il va donc, avec le Wind Fury, il va donc aller mettre 12 points de dégâts. Ce qui est... qu'il ne Wind Fury pas. Il décide de ne pas le faire maintenant. Tiens, c'est marrant, l'arme est à zéro d'attaque, mais n'est pas détruite. Il n'était jamais allé jusque là. Ou il y a un bug ? Je pense qu'il y a un bug. Je n'ai jamais eu ça, mais je ne pense pas que je vais avoir descendu mon Hurlustan jusqu'à zéro. Donc, ça se dit, en mon avis, elle n'est pas détruite. C'est bizarre, à mon avis. En mon avis, elle n'est pas détruite. Ça paraît logique, en fait. Je n'ai jamais dit qu'elle est détruite. Elle dit qu'elle perd un à chaque tour. Elle a toujours une durabilité si tu mets ici un... Est-ce que tu as vu ? Il lance son Brawl en se disant, de toute façon, quoi qu'il reste, je pourrais jouer ma H. Et ça tombe bien. Ça tombe supra bien. Et il va pouvoir jouer son acolyte. C'était deux sur trois. Le totem était bien aussi. Les deux totems étaient bien. Une des raisons pour lesquelles il n'a pas joué la colis de tour prochain, c'est effectivement parce que justement, il veut réaugmenter ses points d'armure parce qu'il craignait effectivement les combo létal, si je puis dire. Oui, tout à fait. Il y a moyen de faire un double loup si on est fougueux. Il y a le Brawl qui est passé, il le tente. Le Brawl est passé, il se dit maintenant, je dois finir absolument le plus vite possible. L'arme mange un loup. L'arme mange un loup. Une des deux charges mange encore un loup. L'acolyte ne mange pas de loup. Mais il peut mettre un double loup. Il ne reste plus beaucoup de cartes. Non, c'est vrai que Thaïs manque énormément de cartes, plus encore que Spoh ici. Ok, Harrison, c'est une bonne carte quand même, Harrison. Mais le gros moche, tu ne peux toujours pas le sortir, donc il faut que tu sors ton soldat. Tu ne peux pas aller prendre huit points de dégâts au prochain tour. Pour le moment avec ce qu'il a sur table, il va pouvoir... Oui. Il va aller taper dans un des loups. Il va manger un des loups de trois, c'est certain. Il comprend qu'il ait peur, mais il doit le faire. Ou il le tente. Mais oui, il se dit, bon, Ragna viendra plus tard. En fait, ça paraît logique. Mais oui, mais il diminue, je te rappelle quand même qu'il diminue les dégâts qu'il prend. Oui, mais il aurait pu faire avec un soldat aussi. Il n'était pas obligé de le faire avec le gros moche. Si le gros moche va se faire, on est tellement loin dans la partie qu'il peut s'attendre. Ou l'Orion aussi, qui peut aller empêcher l'acolyte de pêcher une carte en plus. Ça peut se tenter. Oui, tout à fait. Ça peut se tenter. Ça va sans doute être X. Il faudrait qu'il ait le bon totem s'il a le totem de soin. Je ne sais pas si tu te rends compte comme c'est puissant. Là, ce serait très embêtant. Il préfère aller, il le laisse, il le laisse aller pêcher une carte. Il va à l'Orion. Je sais ce que je me disais. Il doit à l'Orion. Et là, il faut Greg Massor vite. Il va le X, j'imagine. Est-ce qu'il va même le Wind Fury ou pas ? Non, il attend le dernier moment pour le Wind Fury. Il se dit, ce n'est pas maintenant que je dois le faire. Mais pourtant, il n'a plus de créature. Il n'a plus grand-chose. Il n'a plus de commandant d'argent. Je ne sais pas ce qu'il reste comme créature. C'est peut-être le bon moment de refaire encore un peu d'armure. Alors, il est passé rapidement sur les cartes. Le soldat peut aller chercher une. Oui, surtout qu'il se refera un petit point d'armure au passage. Avec l'armore Smith plus l'acolyte. Oui, je pense qu'il doit jouer ses créatures. Pour aussi jouer à Rissom. Attention, en termes de tempête de foot, combien de tempête de foot sont sorties ? Une. Une. Attention, il y a déjà un dégât des surplus 1. Oui, tout à fait. Au niveau des drags azurs, par contre, c'était deux, je pense. Est-ce que les deux drags de Spoh sont sorties ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il n'y a qu'un seul drag de Spoh. Ce qui ferait une énorme différence, David. Je me demande alors attention ici. Est-ce qu'une tempête de foudre vient régler la situation ou pas ? En top deck ici pour Spoh. Qu'est-ce qu'il reçoit ? Qu'est-ce qu'il reçoit ? Qu'est-ce que c'est ? OOOOH ! Et est-ce qu'il reste quelque chose après ou pas ? Potentiellement... Oui, il va faire de l'armure. Il va rester de l'armore Smith. Voilà. L'armore Smith revient. Une exécution. Mais il peut aller la chercher tranquillement et se dire qu'elle va être soignée. Elle va être soignée et donc l'exécution. Bon, à côté de ça, il récupère un... Il n'y a plus qu'un... OOOH ! Il ne va pas la tuer ! OOOH ! Là, c'est l'erreur ! C'est l'erreur ! Et il lui dit c'est une erreur parce que du coup, pourquoi ne pas aller la tuer ? Pour deux points de dégâts de plus maintenant, il peut exécuter et détruire la... Et il va... Lui par contre, il va poser une 5-4 et pour le moment, il n'y a pas grand-chose pour la dégommer. Les exécuts n'étant pas encore passés ici... Il reste Ragnar ! Or, je vous rappelle que là, je ne sais pas combien de cartes il reste, mais si ça se trouve, ils vont se prendre... Mais c'est parce que tu imagines cette 5-4 qui fait toute la différence. Une arme croc-croc qui est suffisante ! Il la met sur la 1-1 et c'est bon, il vient... Et c'est suffisant ! C'est suffisant ! Et du coup, il préfère avoir son totem de taunt. Il a donc fait le choix de se dire que je ne récupère pas un totem 1-1 parce que... À ce moment-là, tu décides du moment où tu fais ton totem. Et ce que tu le fais après avoir tradé... Ragnar n'est pas encore sorti ! Ragnar n'est pas encore sorti ! Combien... Attends... Combien de sous-chefs cruels ? Je pense qu'il n'y en a qu'un... À moins que c'est dans cette partie où il l'a utilisé au début pour tuer... Je pense qu'il en a utilisé un... De toute façon, pour augmenter un élémentaire qu'il a ensuite tué à la chasse au gros gibier... C'est ici. Il va le jouer... Voilà. Bon, ça, c'est logique. C'était obligatoire. Ils sont en train de jouer leur toute dernière carte. Ah, est-ce que c'est Ragnar ? Est-ce que c'est Ragnar ? Pas encore Ragnar ! Mais la métro du blocage, il ne pourra pas le jouer ce tour-ci si c'est ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un intérêt ? Mais c'est Ragnar ! C'est la dernière ! C'est la dernière carte. C'est la dernière, David ! Ici, il va falloir... Il n'y a plus de hex. Il n'y a plus de hex. Et combien de rayons reste-t-il ? Attention, Ragnar n'a rien à faire. Il ne décidera pas où il met les points de dégâts. Donc, tant qu'il y a quatre totems, les chances de ce pot sont toujours là. Oui, mais la fatigue va se faire sentir aussi. Voilà, ça commence. Ça commence. Premier point de dégâts ici qui est pris pour Thaïs. Et attention. Et voilà. Ça y est. Il se fait de l'armure. Allez, alors là, on finit. J'adore, j'adore. C'est jamais ce qu'il a... Attention ! Et c'est le totem de soin. Et voilà, pour l'instant... Tu te rends compte, ça pourrait être comme ça tous les tours. Et oui, c'est pour ça trois coups de Ragna qui... Non, deux coups de Ragna qui doivent tomber sur le chaman directement sur ce tour. Ah, double éclair ! Mais quatre et quatre ! C'est fini ! Ça va se jouer. Non, c'est pas encore fini. Non, c'est pas Sire. La fatigue pourrait encore prendre le dessus. Oui, l'armure-up pourrait faire toute la différence. Il pourrait tenir s'il n'y a plus de créatures. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut voir les créatures, ouais. Oh, j'ai pas vu ! Oh, j'ai pas vu ! Oh, non, c'est allé trop vite ! J'ai pas vu, David ! 2.2. Ça va être totalement épique. Évidemment, plus rien. Donc, armor-up, ici, tous les tours, c'est tout ce que tu peux faire. Mais que reste-t-il à... Je pense qu'il doit rester un Drey Cazur. J'ai l'impression qu'il reste un Drey Cazur. Si, il reste un Drey Cazur, alors là, c'est... Je pense qu'il reste un Drey Cazur. Ah, là, 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 là ! Oui, 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 oui ! Ça va aller beaucoup plus vite tout de suite, mais il arrive aussi à la fin de ses cartes. Oh, mais oui, mais là... Ah, croc, croc, Fury des vents. Voilà, ça va, c'est terminé. Je pense que là, il ne peut pas s'en sortir. Il va prendre... Il va faire tellement de dégâts, ça va faire... Attends, ça va faire 7... 14 points de dégâts au sein d'un même tour. Quel finish ! Mais c'est sa dernière carte ! Mais là, il va prendre 3 points de dégâts. Mais il va prendre 8... Enfin, il va prendre 9 ce tour-ci. Sauf s'il y a un calcul qu'on a loupé quelque part. Non, non, non. Voilà. Non, non, c'est bon, c'est fini. Oh, il n'a pas fait le Fury des vents, un croc, croc, ce tour... Mais pourquoi ? Il n'est pas pressé. Et à la fois... Il préfère le faire au moment de son finish ? Il aurait eu son Fury des vents déjà pour le tour. Ah oui, il ne peut pas encore attaquer, pardon. Spoh va gagner. C'est ce tour-ci qu'il a mis le Drekazur. C'est ce tour-ci qu'il a mis le Drekazur. C'est pour ça. C'est pour ça. Oui, oui, bien sûr. Et voilà. Et c'est donc ici Spoh qui l'emporte avec Sardexhaman. 2-1. Et quelle partie, David ? Quelle partie ? Seigneur Esquilax, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était géniale, j'espère. Je n'ai pas vu sur le chat si vous avez comme nous surkiffé. C'était... Si, si, moi j'ai vu les gens ont suivi à fond. Les gens ont adoré, David. J'affiche le score et voilà. C'est du 2-1. 2-1 ici pour Spoh. Franchement, victoire méritée. Épique. Et quand je t'avais dit que chaque carte compte... On avait dit peut-être que le Shaman va se faufiler. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le guerrier a tenu. Mais c'est l'autre façon. Tu as deux façons à ce moment-là que le Shaman sait où tu économises très très fort tes cartes. On a vu que c'est ça. C'est sur l'économie de cartes en tant que Shaman que tu dois le tenir. Mais quelle violence, David. C'était magnifique cette partie. Bon, du coup, 2-1 ici pour Spoh. Tace et Nel va donc sortir son Endlock. Et j'adore les noms des decks de Tace. Ah oui, non. Tace, il ne passe pas par 14 chemins. Tace, il prend le nom du deck tel qu'il s'appelle. C'est un Endlock. On l'appelle Endlock. C'est tout. En tout cas, quelle partie, quoi ? On joue ? Qu'est-ce que le même deck ? En fait, je ne sais pas si tu as vu, il joue 2 Soul Fire. C'est pareil, logique. Un seul Puissance Accablante qui n'est pas joué dans tous mais qui marche très très bien évidemment avec les Shadow Flame. En fait, c'est le deck contrôle mais tu trouves qu'il ne te manque rien en Drop 9 ? En Drop... Mais il n'y a pas les jeux. Non, non, c'est pas ça. Regarde ce qu'il manque. En Drop 9, en Drop 9, en Drop 9. Jaraxu. Ah oui, c'est celui sans Jaraxu. C'est juste... Et sans Alexstrasza. Non, non, il y a Alexstrasza. Donc, en fait... C'est sans Jaraxu. Parce que je me demandais quelle était la différence avec mon deck. Moi, j'ai un Soul Fire et un Power Overwhelming. Et ici... Mais toi, tu joues Jaraxu, toi. Je joue Jaraxu. Oui, parce que c'est quand même... Et puis, c'est le plaisir du... C'est... You've faced Jaraxu. Oui, c'est le plaisir Jaraxu. Des fois, il te sauve la partie aussi. Ah ouais, non, mais c'est mieux. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut tout miser sur lui mais il peut te sauver la partie. Écoute, David... Et le Leroy. Oui, c'est Leroy. Leroy en puissance accablante pour vider une table s'il faut pour aller mettre des dégâts. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que Leroy, puissance accablante, Shadow Flame, ça fait les dégâts. Ah, bien sûr. Ça vide la table derrière. C'est d'une puissance, David. C'est très, très fort. David, n'attendons pas plus. Non, on n'y pas plus. Non, on n'y pas plus. J'ai envie de voir cette partie, ce Endlock. Ce n'est pas le bon... Alors, il y en a O qui nous dit c'est trop mou Jaraxu. Mais... Jaraxu tout seul, oui. Mais quand tu es en contrôle contre contrôle ou quand tu es à 6 points de vie et que l'adversaire est top deck et que tu mets Jaraxu, je peux dire que ce n'est pas mou du tout. Oui, oui. Ça reste à voir. Ça peut servir. Et puis ça marche tellement avec les Shadow Flame. Les petits tokens, Shadow Flame. Les petits, les 6-6. Oui, oui. Les tokens qui coûtent 2, quoi. Ils ne sont pas chers dans ce sens-là, quoi. Oui, tout à fait. David, David, David. Cette partie précédente était égarde. Jaja plus Paf Temor ou encore Ship et Rip. Alors, là, je ne veux pas faire de la peine à Tamachoc. On ne peut pas... Mais Tamachoc, Jaraxu devient un héros. Donc, Tepaf Temor, non, absolument pas. Il n'y a que celui du... Les moutonnages, non. Jaraxu, c'est un héros tout frais. 3-15. Exactement. Le seul truc qui fonctionne sur Jaraxu, c'est lui qui tue les démons. Voilà. C'est détection... Non, ce n'est pas détection. Ce n'est pas détection. C'est l'autre. C'est le seul truc qui tue les démons. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, en revanche, tu fais poum et tu tues Jaraxu. Donc, de son côté, la pièce est lâchée pour Spoh. Spoh qui donc dépose son élémentaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on dépose son élémentaire dans ce cas-là, tour 2 avec la pièce ? Parce que tour 3, on met les loulous. Et dans ce cas-là, tu protèges ta créature qui devient 3-5, ton élémentaire. C'est pile-poil. C'est le tour adoré, le tour préféré. C'est le tour 2 apprécié des chamanes. Voilà. Donc, c'est le pacte sacrificiel. Donc, c'est Rathorn. Le pacte sacrificiel. Merci. Qui nous rappelle que c'est le pacte sacrificiel. Il doit le faire parce qu'il le sait que derrière, il y a les loups. Il sait qu'il va y avoir une surcharge et très certainement les loups. Sinon, on ne joue pas la pièce. Et donc, ici, Tyson Hale qui ne prend aucun risque. On ne peut lui donner que raison d'ailleurs. Tout à fait. Et les loups sont effectivement... Un petit... Ben voilà, les loups qui sortent. Du coup, il n'a pas le choix. Il doit quand même les jouer. Est-ce qu'il accélère dans le jeu la couronne sur la tête de Tyson Hale ? Alors là, j'avoue, je trouve que l'effort que tu as fait pour ne pas écrire en français est assez impressionnant parce que c'est du boulot. C'est de la phonétique pas mal. Pas mal. Joli. Joli. Bel effort de troll. Non, non. C'est joli. Il faudrait que tu vois le truc. Il s'est cassé la nénette pour écrire ça en parfois. Ce n'est pas toujours facile d'essayer de faire de la fausse phonétique. Non, non. C'était joli. C'était joli. Ceci dit, ici, je ne sais pas si tu remarques mais le 4-7, ce Drake, qui en général contre les chamanes, on a peur de le mettre. On a peur d'avoir l'Orient. Il n'y a pas d'Orient chez Spohr. Donc, ça veut dire que ce Drake, il est fort en ce moment. Oui, pour le moment. Il est puissant. Il est fort. Il peut se faire désarguer. Sur un top deck. Enfin, sur un top deck. Il n'y a rien à faire. Il sait que s'il l'avait, il aurait été utilisé. Tout à fait. Il se sent fort dans cette situation. C'est la réponse parfaite. Alors là, du coup... Tu n'as pas peur de lui faire perdre des points de vie. En plus, il le soigne. Il se sent fort avec. Je te dis, il se sent fort avec. Il n'avait absolument pas besoin de jouer son Hellfire. En fait, son Hellfire, ça coûterait 8, mais il peut mettre 6 à toute la table. Y compris à son adversaire. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il devait être fait. Mais là, il a une ombre flamme en main aussi. Il a un Paf Temor. Il peut se soigner. Il a un Silence. Il a un Argus. En fait, ce qui lui manque, c'est ses géants pour l'instant. Il a besoin de ses créatures sur la table. Un petit géant des montagnes serait pas mal. Est-ce que de l'autre côté, je vais regarder maintenant ? Toujours pas. Retentative de poser un élémentaire. Oui. Elle est embêtante, cette 4-7. Ce Drake de Grimskill, il est vraiment embêtant. Tant que le reviendra. Parce que soyons clair, il ne va pas jouer un X sur... Il ne l'a même pas. Mais en plus, il sait qu'il te l'a gardé pour les géants, donc il ne peut même pas se le permettre. Alors, on n'a pas vu de chasse au gros gibier chez Spoh. On n'a pas vu de chasse au gros gibier. Je pense qu'il n'en joue pas. Tout à fait. Voilà. Tee Woman, j'arrive pas à apporter. Merky David. Voilà. Encore une fois, c'est joli. Vraiment, je... T'apprécies l'effort. J'apprécie l'effort. Ce n'est pas donné à tout le monde. 18 points de vie. Cependant, les dégâts avancent quand même. Méfiance. Et... Oui. Et j'en profite aussi pendant cette petite préfection de personnel pour vous rappeler que ce week-end, samedi 7 juin, il va y avoir donc la Gamers Origins Cup. Cup à Paris. On compte sur vous pour être présent et vous pouvez encore vous inscrire sur le site de Gamers Origins. Donc, c'est gamersorigins slash gamersorigins.com slash cup. C'est ça. De toute façon, vous allez sur le site. On compte sur vous. On se réjoit de vous voir sur place. Nombreux. Nombreux. Et puis, on a envie de... Moi, j'adore rencontrer les viewers, les joueurs. Ça va être trop plaisant. Il y aura plein de beaux mondes. Tout à fait. Alors, Seigneur Esquilax, ici, ici, Taïsene peut jouer son deuxième drag vu qu'on a vu que le premier posait problème. Il va... Alors, pourquoi est-ce qu'il va sur le totem ? Parce que le totem donne plus 2 et plus 2. Il y a 2 créatures, donc donne plus 4. Donc, en réalité, c'est tout aussi intéressant d'aller dégommer le totem que d'aller dégommer l'élémentaire tout de suite. Surtout, l'élémentaire pourrait être géré autrement. Tout à fait. Il y a du silence, il y a pas mal de trucs. Il y a de quoi soigner 2 fois. Il y a un Paftamor qui soigne de 3. Rappelons que le siphon de l'âme soigne de 3 et tue une créature chez le démo. C'est pas mal. Il y a le prophète qui soigne aussi de 3. Il y a de la tonification derrière. Certes, il est à ses 16 points de vie et certes, on n'a pas encore vu le petit bout d'un géant. Normalement, un géant, ça ne passe pas inaperçu. Il y en a 4 dans le deck. Mais les drakes sont forts. Ils font un fils de géant en ce moment. Honnêtement, il faut reconnaître que Spoh n'a pas tellement de chance parce que je pense qu'il y a un petit Orion qui coûte gentiment 1 et qui se glisse discrètement lors d'un tour. C'est ça quoi. C'est pas comme si ça te bouffait tout ton tour. Et pas d'ex non plus parce que là, il en aurait bien besoin. Mais les ex, il doit clairement les garder. Et à la fois, il aurait presque pu les utiliser parce que s'il avait gardé son totem, par exemple, son totem de langue de feu, il n'aurait pas survécu et il aurait pu aller le fire. Mais il faut bien se rendre compte qu'ici, quand même, il a une partie de sa combo. Tout à fait. Il a son commande d'argent, il a son Wind Fury. Donc, s'il y avait une arme cro-cro qui sort, ça serait quand même potentiellement 14 points de dégâts tout de suite comme ça. Et avec ce qu'il y a sur la table, le 2, ça ferait 16 points de dégâts. C'est la zone. C'est one turn killable. C'est one turn killable. Mais c'est aussi la sortie des géants. Tout à fait. Donc, trouver cet équilibre face au unlock est toujours très difficile quand on est chamane dans ces parties. Voilà, on sait que quand on va mettre 3 points de dégâts là, on s'expose à la sortie des géants. Bon, il n'y a pas de géant. Et là, qu'est-ce que tu fais-tu ? Ici, il est dans une situation où même le Hellfire n'est même pas si mauvais. Quand même, c'est qu'il va perdre beaucoup de vie, mais je comprends qu'il y réfléchit. Oui, mais je me demande... Parce qu'il pourrait feu de l'âme, aller chercher deux créatures, mettre un feu de l'âme. Ce qu'il pourrait faire aussi, après, je n'ai pas dit que c'était parfait, il peut se soigner. Avec le prophète. Avec le prophète, faire une ombre flamme derrière. Certes, il irait mettre quelques dégâts dans sa 4-9, par exemple, pour tuer. Il prendrait 3 points de dégâts dedans. Et non, lui, oui, mais lui, personnellement, il repasse à 16 points de vie. Il pourrait même re-soigner plutôt son... Bon, il va le faire dans le sens inverse. Mais il abîme ses créatures. Mais il lui fait un feu de l'âme. Voilà. OK, il avait plusieurs façons de le faire, mais il pourrait être à 16 points de vie. Il a perdu son Argus, il en aurait besoin. C'est quand même quelque chose qu'il a envie de garder à ce moment-ci de la partie. Je ne joue qu'un Soul Fire à cause de ça. Ça fait mal. Et des fois, tu perds. Et à la fois, ça te donne un tel tempo. Parlons de tempo, tu as vu Spoh jouer encore très bien son chaman. il économise ses cartes, même si en face... Il va prendre des dégâts. D'ailleurs, attends, petit calcul rapide. Leroy... 6, 9, il y est, 10, 14, 17, il y est ! Il y est ! Il y est ! Comme tu disais, un Hellfire, ça peut aussi finir ton adversaire. Et voilà ! Et donc ici, il n'a pas perdu de temps, il ne s'est pas posé la question, il a été au dégâts. David, c'était une très belle partie ici. Ça nous fait donc, ils ne disent pas de bêtises. Tu peux changer les grandes. Effectivement, ils sont tous les deux. On est en plein milieu du duel, en fait, ici. Et donc, ça veut dire que on a encore deux parties minimum. Oui, exactement. Potentiellement. Potentiellement. Mother Russia nous sort Spoh pour la prochaine partie. Mother Russia, donc à savoir... Voilà ! C'est lequel ? Le bon vieux Rush. C'est l'old school. Alors, il y a quoi là-dedans ? Non, c'est le créature. Il y a du arcane shot ? Non, c'est le créature. Il y a du freeze trap. En fait, c'est l'old school, mais légèrement créaturé. Donc, tu vois, par exemple, tu as l'arcane golem en plus, tu as le wall farther, alors tu as le dit. Ah oui, mais c'est l'ultra old school, ça. C'est l'ultra old school. Parce qu'avec un golem arcanique, un leeroy, deux wolf riders et un freezing trap, il n'est pas sur le... C'est l'old school. Oui, c'est vraiment celui du tout tout début. Oui, tout à fait. Et ça fait plaisir d'en revoir aussi parce que c'est moins axé du coup sur le lâcher les chiens et sur l'importance que le lâcher les chiens soit extrêmement combo. Vu qu'il va de toute façon aller mettre des dégâts. Il n'y a pas, tout à fait. Est-ce qu'il joue ou l'arc ? Non, il ne joue pas à l'arc. Ah si, il le joue, il le joue. Il joue en même temps les dégâts. On me dit, tiens, que visiblement, dites-nous un petit peu, pas de duel qu'on ait vu hors possible. Maintenant, honnêtement, je doute qu'on ait encore le temps parce qu'il reste potentiellement trois parties mais il paraît que le jeu plante ce soir. Ah ben voilà. Est-ce que c'est vrai que le jeu plante ? Écoute, on verra bien. En tout cas, ce que je propose ici, David, avant de se lancer sur cette partie, c'est une petite pause. Oui, surtout que moi, je dois déshydrater. Voilà, pour aller déshydrater de votre côté, n'hésitez pas aussi à déshydrater. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite, les amis. De retour. Ah, c'est le cas de le dire, on est de retour et on est chaud, chaud, chaud pour ce duel. Pour cette troisième et dernière partie de l'émission. Je m'en frappe les mains parce que c'est ce qu'est le duel pour l'instant. On est à 2-2 et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça joue très bien des deux côtés. Il y a eu un, un petit misplay une fois de Taisenay, je pense qu'il va oublier d'attaquer. Mais grosso modo, c'était un point de dégâts. Tout à fait, tout à fait. Et ça me fait penser, d'ailleurs, est-ce que tu as vu, j'ai les cornes du taureau parce qu'il a quand même bien plu et l'humidité, ça me fait croler. Ah oui, David, c'est des choses qui arrivent. Tu ne me le dis pas, toi. Tu ne me dirais pas d'oeuvre ton brushing. Non, parce que je trouve qu'il est bien. Merci, c'est gentil, mais les cornes du taureau. Ça te gêne. Ah, les géants qu'on n'a pas vus, parce qu'on n'a vu aucun géant. C'est vrai qu'on n'a vu aucun sortir dans la main précédente. Et on est donc ici, sur cette cinquième partie, finalement, c'est 2-2, rappelons-le. Et on est donc face, c'est toujours Taisenay, bien sûr, face à Spoh dans ce King of the Lies. Rappelons que c'est le premier qui arrive à 4 qui l'emporte. Tout à fait. Et là, il nous joue Mother Russia. Alors, a priori, j'ai envie de te dire, c'est vrai que le... Ah, ça fait 2 petits points de dégâts. Le chasseur est quand même une relative facilité face au démoniste, mais avoir quand même... Attention, et surtout quand je vois la main ici de Tais, regarde Tais, 2 géants de lave, 1 défenseur d'Argus, ça veut dire qu'arriver à un certain niveau de point de vie, ça va caler. Et dans ce genre de dég, t'aimes quand même bien avoir un petit... Ouais, mais ça pourrait caler. Ça pourrait. Ça pourrait vraiment caler. Il faut voir la vitesse. Oui, déjà, une solution. Une solution, effectivement. Ah, ça c'est bien. C'est celui que tu veux, ça. Ça c'est difficile. Spock, il trouve le bon compagnon animal ici. Je sens que ça va aller vite, David. Je sens que ça va aller vite. Et là, tu vois, c'est le moment de faire pièce, Drake, pièce, Drake et feu de l'âme. Je sens que t'as vite, David, David ! Pièce, Drake, feu de l'âme. Je suis sur-excité ce soir, mais je trouve que les parties sont tellement magnifiques que ce duel est au sommet. J'adore ça. Mais écoute, tu vas perdre une bonne carte puisqu'il y a quand même beaucoup de bonnes cartes qui sont dans la main. Il n'a pas le choix. Il ne perd pas. S'il perd son Argus. Oui, mais il ne peut pas faire autre chose. S'il perd son Argus. Oh ! C'est l'Argus. que j'avais vu venir aussi, je me dis, s'il sort la tempête. En même temps, il est resté trois cartes dans la main. mais quand même. Tu as peut-être des super pouvoirs. Je ne sais pas, mais tu as vu ça ici, le défenseur dont il a besoin absolument pour empêcher un maximum d'agression de ton adversaire. Et là, il perd son Argus. Très, très, très... Ah ! Il récupère une seule furie. C'est sympa aussi. Ça va. Du coup ? Ça change très, très fort. Heureusement, il a récupéré cette seule furie. Ça fait une très grosse différence. Du coup, il va devoir s'en occuper. Il ne peut pas laisser cette créature. Est-ce qu'il ne se soignerait pas en posant une créature supplémentaire ? Il restera deux créatures. Deux créatures, c'est acceptable. Rappelons que deux créatures pour le lâcher les chiens, c'est juste les cartes qui se remplacent. Ce n'est pas le drame. C'est acceptable. On est vraiment dans l'ordre de l'acceptable. Donc, je pense qu'il peut se le permettre. Tu vois, dans ce genre de situation, même si je sais que ça ne fait pas la différence, j'aime quand même bien l'idée d'avoir un Argus dans le deck. J'ai l'espoir que j'ai réacus à l'extrase. à la fois souvent si tu le joues et que tu es dans les cordes à ce moment-là. Des fois, on est en top deck. Oui, des fois, tu as quand même un board. C'est vrai que ça peut te permettre. Le chasseur est top deck parce que où va-t-il aller ? Il va continuer à aller aux dégâts. Il n'a pas le choix. Son deck est axé dans ce sens. En fait, il ne peut même pas se poser la question. Il doit aller mettre les dégâts. Attention que... Attention que... Il pourra mettre des dégâts au moment où il faudra attaquer. Alors... J'imagine qu'ici, il va quand même aller trader avec sa 3-3, la 3-1. Oui, et encore, il pourrait... Tu verrais genre faire un... Tu penses qu'il doit garder deux créatures, toi ? En fait, en se mettant à 3, il risque peut-être pas grand-chose. Il garde quand même sa créature. Bon, il garde deux créatures. Il ne joue rien du tout. Non, il ne joue rien. Et là, tu vois, les paftemors seraient les bienvenus aussi. Ah, des petits siphons, ça ferait plaisir. Un piège vivrant, mais il va surtout le garder. Ah, le tracking. On ne verra pas, évidemment, c'est sur l'autre écran que ça se passe. Tout à fait, on ne le voit pas. On ne voit pas ce qui passe à la poubelle. Encore des dégâts. Donc, il n'est pas allé chercher de la pioche. On ne sait pas ce qu'il avait, évidemment. Mais il a été cherché quoi ? Il a déjà été cherché sa carte ? Un kill command. C'est un kill command qu'il a été cherché. Ah, mais non, tu vois, absolument pas. J'ai mal vu alors. C'est ce que je me disais, il devait se mettre à droite, donc un piège explosif. Waouh, encore des dégâts. Donc, il peut. Il peut encore lui mettre 6. Ça commence à faire beaucoup, ça. Et il pourrait envisager un piège explosif. Là, par contre, au prochain tour, un piège gigant. Attends, je dirais qu'il peut jouer les 3 géants. Il peut jouer, mais il va plutôt jouer deux géants et tonifier des trucs. Il va tonifier les deux géants, probablement. Certainement. Il va surtout aller chercher la 4-2 avec la 3-3. Effectivement. Et là, après, tu pries. Ceci dit, à coups de patates extrêmes, il reste 10 points de vie. Il y a un kill command qui peut faire 5 plus 2 avec le... Ça peut encore se jouer à... Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est loin d'être fini. Oui, parce que le tour suivant... Attends, donc si... Bon, ça, ça va faire mal. Alors, il va trader, c'est sûr. Il 23. Est-ce qu'il peut faire 23 le tour prochain ? 8-16. 16-18. 22 pour l'instant plus le frère. Pour l'instant, il y a. Avec la puissance sacromente, il y a même très largement. Avec la puissance sacromente, il y a. Mais le Buzard est là. Oui, mais le Buzard, pour l'instant, il ne va chercher qu'une carte. mais... Il n'a pas de charge. Il peut faire 5... Rappelons qu'il fait de base 7 dégâts pour peu qu'il pose pour 2, 2 et 3, 5. Pour 6, il fait 7 dégâts. Ce n'est donc pas suffisant. Non, non, il n'y est pas. Il va falloir qu'il trouve des solutions. Un Freezing Trap et... Un Explosive Trap parce qu'il dit que de toute façon, il mourra avec l'explosif. Et, le plus grave, c'est que c'est celle qui va attaquer qui va remonter. Donc, il va commencer par attaquer avec la 8-1, sauf s'il le voit venir. Ouh, un manipulateur. Eh bien, moi, j'attaquerai avec la 2-3 pour tonifier, retonifier derrière. Ouais. Mais est-ce qu'il s'imagine que c'est ça ? Est-ce qu'il s'imagine que c'est un givrant ? Il peut simplement... Il a peut-être peur du détournement aussi, je te rappelle. Détournement, là, il l'a mis à 8. Donc, si le détournement se met bien, il se dit Wage. Il va copier 8-8 et moi, je... Il n'attaque pas ? Le fameux, la fameuse peur du détournement. Je ne suis pas sûr, je ne vois pas pourquoi. Oui, mais tu as peur de te le reprendre sur toi. Tout simplement, si le 8-1 revient sur toi, c'est que tu l'as dans l'os. Toi, tu aurais pu attaquer avec la 2-3. Mais c'est ce que je te dis, tu attaques d'abord avec la 2-3. Et justement, ta 2-3, tu peux la rejouer derrière. Et ton identifié, ta 4-3 aussi. Et soyons clairs, là, ça ne passe plus. Tu peux faire autant de... Attention, attends, attends un petit peu, une seconde. S'il le réduit à moins de 2 points de vie et que son adversaire n'a pas de siphon, ils vont mourir tous les deux au moment du pays explosif quand il devra attaquer. Parce que là, s'il lui met sa flèche... Voilà. Quoi qu'il arrive, s'il attaque, il est mort. Donc, il ne peut pas le finir. Oh, il a un petit arcane shot ! Oui, oui, l'arcane shot ! Il l'a récupéré comment ? Il l'avait ? Peut-être que pendant qu'on parlait, on n'a pas fait attention. C'est la carte qu'il a tirée au début de partie ? Au début de tour, probablement. Wouah ! David, quel tour ! Quel tour, David ? ça n'aurait rien changé. Est-ce qu'il ne pouvait pas le finir de toute façon en attaquant ? Non, parce que s'il attaquait, il prenait un piège explosif et de toute façon, il mourait. Donc, c'était gagné. Non, mais le tour d'avant. Ah non, le tour d'avant. Si, le tour d'avant... Il n'a pas attaqué. Il pouvait faire 8, avec la 2, 3... Il pouvait faire 8, 2, ça fait 10. Non, parce qu'elle aurait été givrée. Non, ça faisait largement pas assez. Il faut voir. Je ne suis pas encore certain, mais il faudrait refaire le calcul exactement. Refaire le calcul. Qu'il est parti. Qu'il est parti. Alors, on nous dit qu'il l'a eu via le tracking. C'est que le tracking qu'il a eu ça ? Ce tour était cheaté. Ah ben voilà. Alors, petit rappel, tout cheat, en anglais, ça veut dire tricher. Il n'a rien triché. C'était des cartes qui sont venues dans le deck. Donc, les gens, et les jeunes en l'occurrence, cheaté, ça veut dire tricher. Il n'y a rien, il n'y a pas de tricher. Alors, ce que ça veut dire, c'était violent. c'était violent. Au moins qu'on puisse dire, c'était violent. Ah, c'était violent. Mais ce n'était pas tricher. Non, c'était violent. Mais c'était cheaté, parce que c'est le terme que c'est cheaté, c'est trop fort. Justement, c'est tellement fort que c'est limite de la triche. En fait, tout ce qui est bon est cheaté. Ben oui. Oh mon dieu, ma voiture démarre. Abusé, c'est cheaté. Abusé ou abusé ? Abusé, c'est cheaté. Abusé, c'est cheaté. Bon, ceci dit, ceci dit, Mother Russia, pour l'instant, fait le boulot. c'est parti. Et là, face au N-Lock. Et là, c'était du tout droit dans tes dents, dans tes dents, dans tes dents, dans tes dents. Ici, ici, il a donné un nom à son deck. Thaïs du du. Personnel à son deck. Alors, le druide est pas mal mis contre le chasseur pour peu qu'il se soigne suffisamment. Alors, on voit qu'il a quoi d'ailleurs à ce niveau-là. C'est le classique. C'est le classique. C'est celui qui joue avec les croissants sauvages. Mais il joue le Harvest Golem alors qu'en drop 3, on peut jouer justement. Le prophète. Moi, je joue le prophète pour me soigner parce que j'ai trois d'attaque. Et j'ai trouvé que ça mettait dans le méta. Il y a un Senjin qui peut faire le boulot aussi. Un manipulateur qu'on ne voit pas dans tous les droïdes. Donc, pour se soigner, il n'y aura que les anciens du savoir. Force de la nature une fois et un seul rugissement. C'est une fois la combo. C'est quand même... Ça reste du classique au classique. Un kern. Il y a un commandant d'argent, une petite variante. Mais globalement, ça reste la version... Ça reste la version non-guetteur, en fait. Oui, effectivement. Les guetteurs ont été remplacés par de la croissance sauvage. Et par des marques du fauve aussi qu'on ne voit pas obligatoirement. Oui, il y en a qu'une. Oui, il y en a une seule. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de murs, si je puis dire. Un kern, deux anciens, un Ragnar. Il faut l'en avoir. À part les deux anciens, quand même, et le Ragnar, il n'y a pas énormément de grosses cas. Le kern, ça va être sympa, je pense, David. C'est un bon deck. Je me réjouis de voir si la tranquillité du druide suffira à battre l'agressivité du chasseur dans ce cas. Je suis en train de lire les commentaires. Je vois David crack, David stop, plus un David. David est cheaté. De toute façon, David, tu es cheaté. Oui, mais je joue le jeu. Je joue. Alors là, Yori me dit, mais d'un voyons, c'est un troll ? Et là, je dis, ben oui, et moi aussi, je suis troll. Tu es aussi un troll en ce moment. Toi aussi, tu es en mode troll. Tout le monde est en mode troll. On rigole. On rigole. On rigole. On s'amuse. On est là. C'est 3-2 ici. Tous les trolls ne sont pas agressifs. Bien sûr que non. Tu as le troll fun. Toi, tu me troll de façon fun. Comme tout à l'heure, je ne sais plus. Ton nom est imprononçable. Je suis désolé, mais il m'avait écrit un truc terrible ici. C'est génial. C'est presque beau. Ça devient presque de l'art. D'entrée de jeu, innervation, golem. Et c'est pas mal parce que ça va être très difficile pour lui d'aller chercher. Il va pouvoir aussi mettre des petits dégâts. Par contre, par contre, tu vois, c'est ce que je dis souvent. Ce drame potentiel de l'innervation, regarde ce qu'il reste en main. Il reste rien. Il reste rien. Il n'a pas de tour 2, il n'a pas de tour 3, il n'a pas de tour 4. Il n'a rien pour les 3 tours à venir, David. Tout à fait. Il passe bien en compte que s'il met son piège givrant ici, et c'est ce qu'il va faire. Il perd. La seconde où il va attaquer, il va perdre sa seule créature. C'est même bien joué de la part de Spoh ici. Maintenant, il n'a toujours pas de choses à faire. Oui, mais justement, comme il n'y a rien en face, il devrait peut-être simplement se contenter, il devrait peut-être les petites créatures éventuelles qu'on lui mettra en face. Il va potentiellement ne pas... Il rejouera le tour prochain. Oui, sauf qu'il va aussi coûter 2 de plus, donc il va coûter 5. Donc il ne jouera rien du tout au tour prochain. C'est juste. Il n'a toujours rien à jouer. J'ai extrêmement mal compté. Je suis fatigué. Il ne coûte pas 1, le golem des moissons, bien heureusement. Et donc, agression continue pour Spoh ici qui balance déjà des flèches. Il n'y a toujours rien. Et voilà, il va falloir faire du changement. Alors, heureusement, j'ai envie de dire, Spoh n'est pas ultra agressif pour le moment. Et puis, il limite les dégâts avec son... T'as vu qu'il a fait semblant d'essayer de jouer des cartes ? Tout à fait. Est-ce que tu revois... Est-ce que tu vois le méta ? Oui, oui. Non, là, c'était justement... C'était du bluff. C'était du vrai bluff. Du bluff. C'est du vrai bluff. Il n'a rien à jouer. Tout le monde sait qu'il pourrait faire son changement et attaquer. Mais il fait semblant. D'ailleurs... Il fait semblant de chipoter à ses cartes pour faire croire qu'il a potentiellement des cartes qui n'ont qu'un coup de deux ou qu'un coup de trois. Tout à fait. Alors, tel que c'est parti... Oh, il n'a toujours rien à jouer ! Ceci dit, c'est pas trop grave parce qu'il va pouvoir aller chercher quand même avec son change-forme. Oui, enfin, il va prendre trois. Oui, il va prendre trois mais ça pourrait être pire. Et là, il devrait faire la feinte encore. Genre, j'hésite avec les deux qui me restent. Non, il n'a pas fait la feinte. Il n'a pas fait la feinte. La main est lourde mais heureusement, en revanche, quand il va pouvoir plus une carte ondifiable. J'ai envie de te dire, on est tour 4. L'arc qui sort. Je trouve que ta SNL s'en sort super bien parce que pour le moment, par rapport à ce que Spohr aurait pu faire avec un deck pareil... Oui, il aurait déjà pu prendre... Il pourrait être à 15 ou même 12 ici. Il pourrait être vraiment en bas. Bon, là, je pense que ça ne se discute pas, ça va être une tautification extrême. Oui, je pense aussi. Ouh, il le joue en charge ! Il le joue à l'agression ! Ouh ! Alors, je ne sais pas si il va le regretter ou pas. Il se dit que de toute façon, il sent que l'adversaire a potentiellement des marques de toute façon et que ses tauts ne vont pas tenir le coup. Donc, il se dit autant que j'en profite que je mette les dégâts. Peut-être. Tu vois, il n'y a rien à faire. Ici, il a fait les dégâts. Maintenant, si l'adversaire doit jouer un trap et un piège explosif pour ça... Non, mais il va juste... Ouais, mais... Ouais, c'est... Effectivement, il ne sera pas hyper perdant. Non, il n'est pas perdant. Parce que, ce qui serait marrant... Parce qu'il a un silence. Tu s'imagines s'il avait un gardien du bosquet ici ? Non, moi, je pensais plutôt à une tentification. Ouais, il aurait eu un gardien du bosquet, ça repassait quand même à... Non, mais imaginez un petit peu... Il le tentifie, il ne meurt pas. Ouais, mais il ne va pas le faire. Il se dit que c'est peut-être un détournement. Ouais. Et derrière, il va jouer son kern. Non, s'il pensait que c'est un détournement, il aurait potentiellement joué son kern avant parce qu'il préférait certainement prendre des dégâts dans le kern plutôt que de les prendre sur lui. Il est à 18 points de vie, ça va aller très très vite. Ça commence à aller vite. Et il n'y a pas beaucoup de soin dans le deck. Il n'y a pas les prophètes comme tu aimes les jouets. Pour l'instant, je dirais que c'est très tendu. Oh, c'est quand même très dur pour Thaïs. Ça me paraît chaud. Ça me paraît chaud. Je pense qu'il est en train d'essayer de jouer la combo et de se dire je vais aller au dégâts. Tout à fait. Et si j'ai mon rugissement, j'ai une chance peut-être d'y arriver. Ah, il t'ontifie le kern. Il t'a une marque qui fait partie. Il le reste 5. Il le copie. Ça, c'est beau ça. C'est très très beau. Effectivement. Parce que maintenant, 2 kerns. 6, 7 qui repopent derrière et qui sont tauntes. Ça ne se passera pas comme ça. Oh non. C'est-à-dire qu'il y a une marque qui est déjà passée. Oui, parce qu'il y a un lâcher les chiens. Certes. Mais le lâcher les chiens va juste remplacer deux cartes dans la main par deux cartes. Il ne restera plus que deux ressources. Il ne restera que deux ressources et il n'y a pas de marque. Donc. Oh là là. Et là, le kill command, si tu commences à l'utiliser pour ça. S'il ne le tue pas, c'est fini. Il fait 12 points de dégâts plus les tréants. Il y est. Il y est ? Oui, il y est. Il doit tuer les deux créatures. Est-ce qu'il sent ? Voilà. Il doit créer au moins une créature. Oui, mais le problème, c'est qu'il va falloir le repopper à 4. Oui. Ça fait 4 et 6, 10, 10 et 7. Ce n'est pas suffisant. Mais si, mais... Non, ce n'est pas suffisant. Et son pouvoir... Je réfléchis, voir s'il n'y a pas une solution quand même. Si c'est 5, ça fait 11. Il doit encore mettre 7 points de dégâts. Non, il n'y est pas. Est-ce qu'il le sent ? Ou pas ? De toute façon, il faut qu'il aille taper dedans. Il a son sanglier qui peut venir mettre 3 en plus. Il a son sanglier et ou bien alors, il peut aussi jouer son... Mais il n'a plus qu'un point de mana. La question, c'est est-ce que je joue sanglier ? Je vais chercher une carte en plus maintenant ou est-ce que je joue mon sergent grossier ? Donc, il va en passer un des deux. Et donc, il aura 10 dégâts de base et les 6... Mais attends, là, pour l'instant, il ne passe pas, c'est 7. Il doit les taper dedans en plus avec son... S'il doit les taper dedans avec son héros, c'est terminé. Pourquoi est-ce que j'ai compté qu'il était à plus de dents ? Non, non, non. Non, non, ce n'est pas suffisant pour le moment. Il ne va pas taper dedans. Il ne va vraiment pas taper dedans. Il ne va pas taper dedans. Moi, j'étais convaincu qu'il ne le laisserait pas. Voilà, c'est fini. Waouh ! Le double kern ici ! Je saute sur mon siège, vous ne le voyez pas, mais le double kern. Il se fait même plaisir. Il va même chercher une petite créature en plus. Vraiment pour le fun. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ? De toute façon, il allait taper dedans, ça revenait au même. Il prenait les dégâts. Le nombre de dégâts était fait quoi qu'il arrive. Oui, mais dans la logique, je suis étonné qu'il ait lancé ses chiens comme ça. Mais surtout qu'avec le sergent grossier, en plus, du coup, ce que ça ne passait pas... Non, c'était pareil, c'était plus 2. Oui, c'était plus 2. C'était plus 2, il ne piochait pas. Oui, ça revenait exactement au même. Écoute, moi, je me suis dit que dans sa logique, A3-3, ici. C'est la finale. Et du coup... Je l'avais dit en début de partie, en début d'émission, ça sent les joueurs. Ça va être un match tendu et c'est le cas de le dire parce qu'encore une fois, nous voilà A3-3, David, pour cette deuxième émission, deuxième émission, deuxième semaine de suite. Tout à fait. On compte sur vous pour être de toute façon avec nous la semaine prochaine et même pas que la semaine prochaine. Attends, il y a plein de choses qui arrivent. Avant, on parle de cette dernière partie. On compte sur vous pour être à la Gamers Origins Cup samedi à Paris. Dimanche sur le stream, mercredi... À nouveau. Non, à vérifier. Lundi, il y a peut-être un truc. Il y aura peut-être une news pour lundi, mais ce n'est pas encore sûr. Ce n'est pas encore sûr. Peut-être lundi, mais mercredi. Mercredi, c'est sûr, à nouveau. Et puis redimanche à nouveau. Puis remercredi à nouveau. Enfin bon, vous connaissez l'idée. Tous les mercredis, tous les dimanches, les gars, on compte sur vous pour être avec nous sur le Lachet les chiens, sur le Hurt Show. Et ce samedi, on rappelle l'importance d'être là ce samedi. On compte sur vous parce que, comme on le dit, c'est un marqueur super important pour nous. Parce que si c'est un tournoi qui fait du monde, déjà, ce sera le plus gros tournoi européen. Ce serait génial. Ce serait vraiment... Des top joueurs, des joueurs de tous les niveaux. Ça fait super plaisir. Et surtout, ce sera un marqueur de voir OK, il y a une vraie demande au niveau des gros events en France. C'est le premier gros tournoi qu'on va pouvoir organiser conjointement, évidemment, avec Gamers Origins. À Paris, vous l'avez demandé depuis quasiment octobre. Oui. Depuis qu'on a commencé à faire des tournois à Bruxelles. Vous l'avez, les gars. Il faut nous prouver maintenant, les gars, que vous voulez en faisant vous voulez. Écoute, moi, je trouve que c'est vraiment cheaté. C'est cheaté ? C'est cheaté. Le gros tournoi comme ça, c'est cheaté. Attendez une petite seconde. En tout cas, c'est pas impossible. On vous ira au courant sur Facebook et sur Twitter sur les jours à venir parce qu'il y en a peut-être qui ont des problèmes pour les paiements parce qu'il faut payer directement par carte bancaire. C'est pas obligatoirement par PayPal. Ce n'est pas de compte PayPal. Ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez passer et payer avec un autre moyen de paiement. Mais pour ceux qui ne pourraient pas, il y aura peut-être des possibilités sur place. S'il reste quelques places, mais ça, on vous ira au courant par Facebook ou par Twitter, s'il reste des places disponibles, que ça, vous pourriez venir directement sur place pour vous inscrire sur place. C'est pas encore sûr. Donc, ne vous sautez pas encore de joie à ceux qui pensaient que... Ne vous sautez pas encore de joie. C'est quand tu... Dans toi-même. Tu prends toi et tu... Hop ! Tu te fais sauter. Fais ça. Bon, non. Ne sautez pas encore de joie. Si c'était justement ça qui vous a empêché de venir, c'est pas encore sûr. Mais suivez notre Facebook, suivez notre Twitter, on vous tiendra au courant. En parlant de Facebook, vous avez vu ? Vous avez vu à quel point je souffre avec le sac dans la cave ? Qui l'a vu ? Allez voir sur Facebook, verrez mon sac. Alors, attention, vous avez vu ma femme, cave impeccablement rangée, les détergents nickel. Et mon sac propre ! Mais, souillé dans l'âme. Non, mais souillé. Je suis désolé. Il devrait être comme là, comme le tien. Ouais, magnifique, en bon état. On le voit là. Ouais, on le voit d'ailleurs. Il est là. En bon état. Souffrance de l'âme. Il n'y a pas d'autres mots. Souffrance extrême de l'âme. Chaque fois que je le vois, effectivement, certains l'ont suggéré que quand je suis tout seul dans la cave, je vais lui parler, j'arrive près de lui, tout bas comme ça. Tu sais, je ne voulais pas que ça se termine comme ça entre nous. Mais tu sais, David, je me demande si tu ne la... Moi, je me commence à me demander si tu ne l'as pas sacrifié à Malsor, ton sac. Pour gagner une quelconque partie, un moment où tu t'es dit « Si je gagne cette partie, Malsor, fais ce que tu veux de mon sac, Blizzard ! » Et Malsor a écouté tes trucs. Tu ne savais pas ce qui allait lui arriver. Non, c'est pas ça. Je ne devrais rien entendre, David. Non, c'est le pouvoir des épouses. Ceux qui ont des épouses. Je ne parle pas de petites copines, ça ne compte pas. Les petites copines, c'est rien. Les petites copines, on va les voir le samedi. C'est mignon. Je vous parle d'une vraie épouse qui vous dit « Chérie, bon, maintenant, on va ranger la cave parce que ça ne va pas. » Et vous, évidemment, vous vous dites « Tous les hommes mariés se reconnaîtront. » « Ouais, bon, allez, chérie. » Parce qu'on se dit qu'on est quand même un mec sérieux et qu'il faut bien qu'on le fasse. Et puis, en fait, après une heure, tu as tellement embêté ta femme que de toute façon, elle t'a dit « Non, mais c'est bon, je termine tout seul. » Et tu reviens et là sans même qu'elle le sache, ton sac Blizzard qui n'était pas à la cave. Il faut savoir que mon sac Blizzard… Il a été déplacé. Il a été déplacé. Ce sac était dans mon bureau avec tous mes petits goodies de chez Blizzard. Ma mère passe chez moi. Ah oui, c'est le coup des oranges. « Là, 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 il faudrait que j'ai un truc pour ranger les oranges. » « Ben, maman, il y a le sac bleu. » « Remplissage d'oranges. » Et là, tu fais… Tu n'étais pas là, d'ailleurs, tu l'as découvert par la suite. Oui. Récupération du sac. Et tu l'as remis dans ton bureau, alors ? Tu l'as vu au même endroit ? Oui, et puis… Et puis, il redisparait. Il y a vraiment une incompréhension, je pense. David, il y a une incompréhension. Il y a vraiment une vraie incompréhension. Enfin, bon, bref, je ne vais pas dire que c'est une cause de divorce, mais bon, je ne voudrais pas t'influencer, mais… Écoute, Dieu sait que j'aime ma femme énormément. C'est vrai. Heureusement. Heureusement. Ça a joué. Ça a pesé dans la balle. David, et si on regardait un petit peu le ram-papapam. Écoute, il nous reste 12 minutes. Le ram-papapam. C'est parfait. Pourquoi est-ce qu'il y a falloir ? Ram-papapam, c'est le deck ici de Spoh. Spoh, alors ici, rappelons donc le gagnant de ce soir. On le retrouvera la semaine prochaine, mercredi prochain, contre un autre challenger. Alors, dites-nous, qui est-ce que vous voyez gagnant ? Est-ce que c'est Thaïs ? Est-ce que c'est Spoh ? Dites-nous sur le chat. On a envie de savoir ce que vous en pensez. Toi, tu mets qui gagnant, David ? Je ne sais pas, je suis en train de dire les commentaires. Allez, dis, fais un pronostic. Thaïs. Il a l'air d'être on fire, il a de l'univers. Écoute, pour aller à ton encontre, je dirais Spoh. Mais juste pour aller à ton encontre. Et donc, du coup, regardons un petit peu ce druide. C'est en fait un druide extrêmement similaire. Tout à fait. Alors, je regarde le personnage de Yeti. En fait, il est hyper... Il n'y a qu'un seul drake. Attention, il n'y a un petit peu plus net. Il y a Ragnar, Scenarius et il y a un ancien de la guerre. Il est plus late. Et il y a un chevalier noir qu'il n'y a pas bizarrement dans le deck de Thaïs. Ça, c'est fou. Pas de chevalier noir dans le deck de Thaïs. C'est incroyable. Ça pourrait faire la différence. Ça, c'est incroyable. Pas de chevalier noir, t'imagines ? Il faut oser quand même. Tout à fait. David, est-ce que vous êtes prêt sur le chat ? Qu'est-ce que nous ont dit les gens ? Alors, Zarma nous dit Colento. Il ne participe pas, en fait, pour info ici. Mais bon, juste pour info. Et donc, on est parti pour cette dernière et ultime bafouille. À savoir, la grande finale de ce soir. Qui va devenir le roi ? Est-ce que Thaïs va garder sa couronne et troisième victoire d'affilée ? Ou est-ce qu'il va tomber ce soir sous le joug de Spoh ? Qui va lui planter sa lance en plein cœur ? Écoute, j'ai envie de te dire, d'une manière générale, Thaïs aura quand même, lors de ses deux émissions, il aura dû se battre. Ah bah oui, attends, mais t'es face à du vrai joueur. Parce que là, on ne sait pas s'il va gagner ou perdre, mais en tout cas, ça n'aura pas été facile. C'est du vrai joueur. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que ça de te dire simplement que c'est du vrai joueur de compète et obligatoirement, tu as rarement des 4-0. Ce qui est plutôt pas mal au niveau du spectacle pour nous, j'ai envie de dire. Je me suis amusé à jouer. J'ai seulement recommencé à jouer cette saison-ci et j'ai trouvé justement l'agence planique y avait plein d'agros. Je n'ai pas encore pris un deck agro sur la tête. J'ai dû jouer 20 parties. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je n'ai que des contrôles. C'est très plaisant pour le moment. Bah écoute, tu m'en vois ravi. Tout à fait. Alors Thaïs, Spoh de son côté qui a joué son match de sang le Talnos qui n'a pas utilisé son univers d'inervation pour l'instant. Thaïs de son côté alors qui a la possibilité de jouer simplement son golem. Qui a joué sa croissance sauvage au premier tour. Tout à fait. Ce qui était bien. C'est toujours bien. Cette fameuse croissance sauvage tour. Voilà. Et là, il économise ses cartes. Il va simplement chercher le match de sang. Le match de sang va se remplacer. Alors pourquoi l'a-t-il joué maintenant ? Bah tout simplement parce qu'il sait bien que ses balayages ne vont pas faire la différence. Ses balayages ? Comment ça ses balayages ? Si tu jouais contre un deck beaucoup plus agro tu gardes ton match de sang pour booster tes balayages. Et si je pense que Spoh a joué en plus son match de sang de Tannos c'est qu'il n'avait rien de bien à jouer avec son innervation. Tout à fait. Il allait chercher un Yeti ou un truc peut-être un truc voilà ici par exemple il a récupéré un truc à... Malheureusement 7 c'est un petit peu trop. Mais ce qu'il pourrait faire c'est ce que moi je ferais je silence la 2-3 après c'est peut-être fougueux j'inerve et je donne plus de plus de à mon golem qui devient 4-5 taunt et qui finit la créature inverse. Mais il peut peut-être garder son innervation pour faire au tour 5 pour jouer à un ancien mais voilà. Il va simplement aller chercher ici ça paraît logique une bille de colère suivie d'un pouvoir. Voilà donc il se la joue un peu plus low move il accélèrera peut-être le tour prochain et il s'accélère le tour prochain il pourra mettre son ancien du savoir pourquoi pas. Il pourra aller chercher des cartes la situation sera bonne à ce moment là. Il pouvait se faire une créature un peu plus importante aussi visiblement il n'est pas pressé. Non et de son côté Thaïs va faire le choix de l'ancien justement. Justement il va droiller donc il a une 5-5 et tu vois là du coup du coup est-ce que Spoh avait la combo dans son deck du coup ? J'ai même pas fait attention. C'est une très bonne question c'est toi qui l'as regardé pendant ce temps là moi j'ai regardé un peu le chat. Écoute j'ai envie de savoir donc je vais aller revérifier ça rugissement sauvage et en face évidemment alors très cher Esquilax pendant que tu regardes il n'a pas mis la combo il semblait bien je ne l'ai pas vu il joue sans la combo ici il joue beaucoup plus late sans la combo et du coup en face c'est un ancien du savoir aussi ouais et là tu vois c'est là que ton mage de Santanos balayage il est pas grandiose non plus mais il n'est pas mauvais non il n'est pas mauvais mais il n'est pas grandiose tu pourrais aussi tu pourrais aussi aller manger ça c'est pas mauvais obligatoirement c'est pas une colère ou un truc et est-ce que tu jouerai comme un fond de ton Ragnar ? Non il ne va pas le faire il va balayer il met deux dégâts au héros adverse il a vidé la table s'il n'y a pas une colère finalement c'est effectivement le balayage mal de Santanos qui a été choisi alors comment l'éliminer comment comment cliner un petit peu tout ça pour le moment il n'y a pas de solution facile en face il peut faire deux dégâts avec son 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 guetteur son ancien son ancien aïe David David il n'y a pas de solution hyper facile il n'y a pas de balayage il n'y a pas de colère il va devoir poser des créatures pour 6 c'est pas extraordinaire il n'a rien de bien comme tu dis son son ici malheureusement son guerrion du bosquet il est pile poil dans le truc qu'il ne faut pas il met deux points de dégâts or il y a un truc qui a un point de vie et un truc qui a trois points de vie donc il va aller mettre un coup de pouvoir il va aller finir il va aller prendre quatre dégâts il n'a pas le choix c'est un tour un peu décevant on a dit ici pour ce pot tout à fait il ne faudrait pas qu'il se mette off tempo comme on dit donc il ne faudrait pas qu'à cause de ça il prenne trop de retard bon il garde quand même une créature acceptable donc ça ne veut rien dire pour cette qu'est-ce que tu peux faire tu peux mettre ton ton ruineur en charge aller le manger puis aller faire ton pouvoir et aller mettre deux dégâts au héros adverse oh innervation ah il va en mettre deux ah non il va au dégâts ok il veut vraiment prendre il a vu qu'il n'y avait pas de qu'il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de sorts en face alors tour prochain il a huit il peut donc jouer un deuxième druide donc ça ferait quatre donc ça ferait quatre, quatre et deux ça fait dix ça fait onze onze plus huit et deux onze plus huit ça ferait suffisant je serais vraiment étonné qu'il n'y ait pas une créature qui tombe voilà au moins de la tonification des trucs qui posent problème attention qu'il pourrait avec sept il encore une fois il n'a pas de dégâts direct donc il peut juste se faire un mur il va aller chercher le mage de sang de Talnos et il va aller chercher la 4-4 il va la 2-4 pardon le gardien du bosquet avec son druide de la griffe transformé en mode char il n'a pas ah moi je l'aurait moi je l'aurai regardé si près du tour 10 je l'aurai peut-être gardé Taysenel qui est dans une très très bonne position pour aller chercher sa troisième victoire consécutive dans ce thing of the hill attention que ça ne veut rien dire ça peut David pour l'instant tu avais vu Taysenel 15 points de vie c'est faisable c'est faisable t'imagines qu'il y a son la combo qui sort il y a ses traitants qui sort s'il n'y a pas de taunt d'ailleurs il doit mettre du taunt ce post-tour-ci où il doit cliner vraiment de façon totale oui alors pour 8 encore une fois il ne peut pas faire il est encore dans des tours où il peut il n'arrive pas encore à mettre son scénarius et là je pense qu'il doit le voilà là il doit le tauntifier mais là il va certainement aller chercher même j'ai envie de dire c'est possible aller chercher la 4-2 même du coup sinon il préfère aller chercher la 2-2 moi je me demande si je ne vais pas chercher la 4-2 parce que là je réduis voilà mais tu sais que ton taunt est mangé il est d'ores et déjà mort il est doublement mangé et là du coup Ragnar il va le manger en colère tu tapes et Ragnar il va prendre 10 et là vas-y pour t'en remettre 5 points le manipulateur préfère la différence il met à Ragnar le manipulateur préfère la différence c'est logique peut-être attention David ça va être épique il est à 5 il est à 5 le manipulateur mais ce n'est pas encore suffisant il va faire son qu'est-ce qu'il va faire il va faire quoi il ne peut pas aller tuer la 2-4 mais il doit jouer le manipulateur ce qu'il lui faudrait il va manipuler et mettre le Drake Azure c'est sa meilleure carte donc où il va mettre Scenarus il le tente avec 2 tokens ça fait des cibles potentielles et ça fait quand même des taux mais si il ne le faisait pas est-ce qu'il avait perdu l'androïde de la griffe charge c'est terminé il y est il passe il passe et il met les 6 et oui et c'est donc TSNL ici qui l'emporte David c'est 4-3 donc le roi reste le roi encore une fois ça a été tout comme la semaine passée ça a été dur mais ça a été beau ça a été beau ça fait 2 semaines de suite franchement l'émission est super intéressante les duels sont vraiment intense j'espère que ça vous a plu moi je trouve vraiment que mettre des pro gamers comme ça dans une cage et les faire c'est vraiment lâcher les chiens parce que tu les mets dans une cage et battez-vous battez-vous David je suis super content de ce match c'était vraiment magnifique c'était super sympa c'était TSNL qui l'emporte et qu'on retrouvera donc la semaine prochaine qui est donc à 3 victoires et qui s'approche donc des meilleurs au niveau du King of the Hill il est 21h59 on est dans le timing on va rendre l'antenne on va effectivement rendre l'antenne à 22h comme prévu merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve donc ce samedi obligatoirement pour la Gamers Online Cup et si vous ne pouvez pas venir suivez-nous sur le stream mais suivez-nous quand même sur le stream de toute façon on compte sur vous aussi si vous n'êtes pas là soyez au moins sur le stream on vous tiendra au courant sur le Facebook ou sur le Twitter s'il reste des places pour des gens qui voudraient se déplacer et venir payer leur ticket directement à l'ouverture sachant que de toute façon on sait que d'ailleurs il y aura déjà plus de 230 ou 240 jours mais je pense que ça va il restera peut-être bien de la place quand même de toute façon on vous tient au courant on vous tient au courant sur le Twitter et Facebook en attendant on se retrouve aussi dimanche rappelons-le pour le Hearth Show merci à toi David merci à tous je vous suis à plus je vous suis à plus Sous-titrage ST' 501